Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je t'ai cassé la gueule déjà Blague niveau texte Oui, c'est terrible Pourquoi j'ai une vieille marque ? J'ai juste passé l'aprem avec un gros masque sur la gueule pour faire du ponçage du cosplay et en fait, ça reste ancré sur ton visage Donc voilà, tout va bien c'est juste... je bosse quoi Artisan Artisan Le conseil de Genius n'a pas fonctionné C'est de la fin Hier, je me suis rappelé les paroles de mon ami qu'est-ce que j'ai fait en regardant la fin de la guerre ? J'ai regardé 5e set et j'ai regardé drôle Eh ben 5e set, c'est bien mais gros, la fin, c'est une fin ouverte j'ai envie de tout casser Lutte, très grand Oui, le film est ok Mais fin ouverte, gros ça casse les couilles Nique ta mère Et drôle, j'ai eu beaucoup de mal Là, j'en suis peut-être à la 3 J'ai eu du mal à rire ? Non, en fait, j'ai du mal à regarder ça me gêne Il ne faut pas écouter les vannes Oui, mais il ne faut pas écouter les vannes il y a des vannes tout le temps et en fait, c'est tellement tout et tellement nul En fait, même si c'est des acteurs j'ai dû faire pause Tu as l'impression que tu es devant tellement vrai ou pas ? Tu fais pause, tu respires un peu Ouais, je fais pause Je t'ai dit, je regarde strip-tease, les comiques Ouais, mais c'est vrai, tu vois Parce que, ok, c'est pour montrer un peu le délire de K-O-Médiclub, de galère, machin Je te jure que c'est tellement malaisant notamment quand, du coup, ils font exprès de ne pas être drôle parce que ça doit pas être drôle parce que ça doit être malaisant pour le personnage bling C'est en mode, frère, j'arrivais pas Je mettais des pauses comme quand je regarde des trucs vraiment très malaisants en react, quoi Je mets pause, je fais autre chose Je reviens, je remets pause et je regarde comme ça, quoi C'est dur, c'est très dur et l'histoire, pour l'instant, je trouve ça un peu chier, perso Non, mais chacun, c'est vous Apparemment, vous n'êtes pas cinématographiquement compatibles Souvent Non, mais par rapport à 10%, j'avoue que c'est pas dans la même ligue, quoi T'es déçu de ce que tu entends de Joe News ? C'est un ami... Joe News ? Parce que moi, c'est ce côté van communautaire que j'aime pas déjà dans le vrai Jamais Comedy Club et qui est encore vraiment moins drôle dans... Mais c'est pas là le but de la série Mais qu'est-ce que tu veux dire comme van communautaire ? Vas-y, dis ! Van sur les Arabes ! Qu'est-ce que t'as ? Ça te dérange d'être à côté d'un orange ! Ça te dérange ! Attends, t'es de la maison, toi ? Bon, c'est bon, t'es de la maison En fait, un petit pourcent, c'est légalé Puisqu'on en parle, effectivement, on est avec Etoile aujourd'hui Oui, 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 oui Désolé à vous pour cette coupe, pas trop de dodo C'est pas l'excuse, le dodo, quand on a la chance d'avoir des cheveux, on en fait pas ça C'est vrai, je suis désolé Désolé, moi je le dis, moi je veux bien Je les perdrai bientôt, je les perdrai bientôt Alors qu'effectivement, vous allez pouvoir parler un petit peu de cette pixel war Avec l'ami Kamel qui sera, je crois, ce soir dans Popcorn Eh bien, on a la chance de t'avoir juste ici On rappelle que Popcorn, c'est un peu plus tard Pour parler un petit peu de ce qui s'est passé Au calme-zère, oui Et il se trouve qu'il s'est passé des trucs On est revenu en long, en large et en travers hier On a fait une petite chronique, évidemment Il y a le timelapse Qui est disponible Et qui montre l'ensemble de l'évolution De tout ce qui s'est passé Sur ce délire de pixel war Si on l'appelle pixel war Non, en fait, de base Il ne touche pas, après, c'est un one Tu sais que les gens de Reddit Détestent quand on appelle ça pixel war Parce qu'ils disent que c'est pas une guerre Ils appellent ça place Pour juste placer des blocs pour faire de l'art Du coup, quand tu dis pixel war Aux gens de la commu-reddit, ils sont en mode Tu n'as pas compris Tu n'as rien compris en fait C'est pour ça que je t'ai demandé Ils appellent vraiment ça comme ça Surtout en ce moment quand tu utilises le mot Le mot war C'est un peu touchy On sait où ça se passe Tu as des images et que tu écoutes Il y a la guerre des pixels C'est pour ça que les gens préfèrent l'appel Je comprends, ils ont raison Les gens préfèrent l'appel place Après, bon, ça s'est un peu transformé en bataille Mais... On voit le truc avec des pixels Qui était plutôt sympathique Qui a évolué très vite Autour de ce plateau Vous savez à peu près tout ce que c'est Je suis désolé, je reviens vers toi Erwan C'est pour être sûr évidemment Est-ce que tu sais de quoi on parle ? Alors moi, je n'ai pas tout compris Évidemment, j'ai vu sur Twitter et Instagram Les gens en parlaient un maximum Donc tu me connais Tu peux t'imaginer Je me suis acheté la Switch il y a trois semaines Donc pour moi, déjà C'était un énorme pas en avant Et là, avec une guerre de pixels J'ai failli faire un AVC Et du coup, je n'ai pas tout compris Donc je sais effectivement que c'est Reddit Et qu'il y a eu des espèces de... Il y a eu les Français Les streamers français qui se sont mis ensemble Pour... Je ne sais même pas C'est une compète à la base C'est une compète à la base Non, 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 c'est un délire Ce n'est pas du tout ça En fait, c'est un truc C'est une fresque communautaire en fait sur Reddit Où en fait, tu as énormément Tu as des millions de pixels Et des gens peuvent placer un pixel, un pixel, un pixel Toutes les cinq minutes Toutes les cinq minutes Et en gros, ce système-là Fait que les communautés de Reddit Peuvent prendre un petit endroit de la map Pour montrer ce que leur communauté sait faire Faire des logos, faire des trucs Voilà, par exemple, tu vois La communauté de Chelsea Qui a fait le logo de Chelsea Tu as des gens qui ont fait plein de logos, etc Les drapeaux des pays Voilà, des pays et tout Et pourquoi les streamers français On s'en sortit les grands gagnants ? Qu'on a bien commu Et en gros, ce qui s'est passé C'est que Kamel, il y a quelques jours Suite à un tweet de Bibi Bibi, il a vu ça Il a vu la map Et il a arrobas Kamel Et il a dit Mec, tu ne trouves pas que ce serait marrant De juste faire un logo K-Corp en petit Sur la map Avec tes viewers Et au fur et à mesure du temps Kamel, il a mis son petit endroit K-Corp Et il y a eu des streamers espagnols Qui sont venus un peu recouvrir son K-Corp Et au fur et à mesure du temps Kamel a dit Non mais attends, on ne va pas se laisser faire Parce que moi, j'aimerais bien avoir mon petit moment de K-Corp Et après, il y a Inox qui est venu Il y avait Amin Il y avait plein de gens Il y avait Locklear qui est venu Et il y a eu une armée On était genre 25-28 streamers sur le Discord Qui sont venus au fur et à mesure Parce que, tu sais, il y a eu une escalade de trucs Et quand la map s'est allongée Parce qu'à un moment, ils ont multiplié par deux l'endroit de la map Donc tu as énormément de pixels Et en dessous, tu n'as que du blanc Donc Kamel, il est en mode C'est parti, on prendra l'espace Pour pouvoir mettre le drapeau français Et le truc, c'est que l'espace était très très grand Là, on va le voir Puisque ça, ce que vous voyez C'est le tout début, et en fait, vous allez voir que c'est relativement long Puisque ça s'est passé sur plusieurs jours Et une fois que ce tout début a été très très vite rempli Ils se sont dit, bon, en fait Les gens vont passer leur temps à se fumer leur mer Donc on va agrandir un petit peu Donc déjà là, ils vont faire un fois deux C'était l'équivalent de l'événement qu'il y a eu en 2017 En vrai, c'était abusé Donc là, ça va être vraiment réduit C'était le tweet de Réméli Mais c'est Bibi qui avait à Robas Kamel C'est pour ça, genre c'était ce... Du coup, ils ont multiplié par quatre l'espace Voilà, donc du coup, là, ça va être remis en petit Et vous allez voir qu'ils vont ouvrir, effectivement Une zone sur la droite Où, effectivement, les gens vont aller s'étaler Comme des boss Voilà, on va le voir là tout de suite Voilà, et ça s'étale très très vite Pour le coup Et en fait, encore un petit peu plus tard Et là, on voit en bas à gauche Tu vois, il y a le cas de la K-Corp Qui a été recouvert par un drapeau espagnol Qui a été re-recouvert par le logo K-Corp Et le logo Koi Tu peux recouvrir, en fait Oui, en fait, oui C'est le but du truc C'est le gars, en fait C'est vraiment celui qui... Quand un pixel a été mis, il n'est pas... Il passe par-dessus le dernier qui a été mis, quoi Tu vois, voilà Si un mec, 5 minutes plus tard, en met 1 Ou même 2 secondes plus tard, en met 1 Tu es mort et tu dois attendre 5 minutes, toi Pour le re-recouvrir Donc, il faut, effectivement, s'alterner User de stratégie Pour savoir quel moment tu remplis Quelle zone, etc Et comment tu le remplis Des systèmes de calques Pour donner la même information A tous tes viewers Et dire, en fait, vous allez tous savoir Où est-ce que vous devez mettre Tel et tel pixel Pour que ça fasse une belle œuvre Parce que tu te doutes bien Que pour synchroniser tout le monde Il y a un truc qui est beau Ils ne le font pas au talent Clairement, il n'y en a pas un Qui est dessinateur là-dedans Mais, du coup, ils ont des systèmes de calques Qui leur permettent de les guider Et donc là, on voit le logo K-Corp Qui a quand même pris fort Et la E-Bike arrive E-Bike arrive Qui lui chie à la gueule Mais, du coup Ils vont rouvrir la zone en bas Et là, du coup, la France On est là Voilà, donc ils prennent toute la zone en bas Là, les Espagnols ont remis un ratio par-dessus Mais, du coup, la France Les ont re-récupérées Ils ont redécoupé la zone En disant, bon, j'avoue On prend peut-être un petit peu trop C'est risque, en fait, le jeu C'est ça C'est la capture de télé C'est vraiment ça Et donc là Au moment qu'on est en train de regarder Là, c'est la dernière journée Ouais, dimanche Zizou Et ils ont mis Zizou C'est dimanche On foutu Zizou Et là, ils vont commencer à dessiner À mettre des véritables œuvres d'art Entre guillemets Sur ce drapeau Là où, au départ, c'était juste un drapeau Qui servait juste à Sauvegarder l'espace À dire, ok, ça c'est à nous Mais, évidemment C'était pas si simple Ils se sont fait attaquer par des mecs de la communauté BTS Si je dis pas de bétine Non, non En fait, la plus grosse communauté espagnole Mais parce que c'est les espagnols qui lui ont dit Aidez-nous Il y a Ebay qui, du coup, est le plus gros streamer espagnol Qui a commencé à faire des tweets en disant On adore la K-pop Si vous nous aidez On va stream le dernier son de BTS Et on fera de la pub pour BTS Du coup, t'avais des gens de la commune K-pop qui étaient d'accord Mais pas vraiment Parce que moi, j'étais en lien C'était trop marrant J'avais trop l'impression d'être un négociateur Alors que j'étais juste en slip Et en fait, t'avais plein de discords K-pop français Qui me disaient Mais non, mais t'inquiète pas Ils sont pas dupes Parce qu'ils veulent pas faire ça Et tout Donc, il n'y a pas eu vraiment d'attaque BTS Pourquoi ? Parce que les espagnols ont triché En fait, ils ont fait un script de bots Pour le logo BTS En fait, ils ont fait un script de 350 lignes Avec un truc qui te met automatiquement les pixels Ce qui est faux Parce qu'en fait, ils pensaient que les français trichaient Sauf que les français ne trichaient pas Nous, tout ce qu'on a link à nos chats Et au Discord respectif C'était un overlay Pour savoir où est-ce que tu places les pixels Et ça, c'est pas de la triche Et eux, ils ne comprenaient pas On a beau... Je suis allé en vocal avec Kamel, avec Kibai On lui explique genre mot par mot en mode Non, c'est juste parce qu'il faut placer Et après, il te dit Oui, oui, j'ai compris Il ferme le call Il triche les français, c'est dégueulasse Du coup, le moment avec les 17 000 upvots L'autre, elle comprend les bots Je chialais de rire vraiment Il était matrixé de 10 000 manteaux Et est-ce qu'il n'y a pas un monde Où en fait, il a parfaitement compris Ah oui, mais oui Mais que juste, il en joue Il a joué le rôle du méchant Oui, il a joué le rôle 200 000 viewers Erwann, il y a un truc qui va te régaler Tu sais, pour pouvoir recouvrir Les trucs de pixels Kamel, il faisait une organisation En fait, il faisait une organisation Pour que les gens se relaient Et du coup, ce qu'il faisait C'est qu'il disait Les gens qui sont nés en automne A une minute, vous mettez les pixels Les gens qui sont nés en hiver A une minute, vous mettez les pixels Etc Comme ça, c'est un roulement de quatre Je suis désolé pour la team automne C'est une catastrophe Les gens ne savaient pas La date de l'automne Le nombre de gens Qui étaient nés le 10 décembre Et qui pensaient que c'était en hiver Parce que décembre, c'est Noël Je vous jure Et pourtant, j'ai un énorme respect Non mais j'ai un énorme respect Pour la team automne Qui a fait un très bon travail à la fin Mais au début, c'était une catastrophe Vraiment, j'avais mal Faut voir tes dates C'était quoi ton rôle étoile Dans toute cette histoire ? En fait, c'était marrant C'est que moi, de base J'ai une compétition De la Zilane ce week-end Et du coup, je... Voilà, bon J'ai gagné l'année dernière Et cette année, je passerai pas la poule 1 Mais ça, c'est un autre débat Et eux... Toujours la même chanson étoile Oh non, je passerai pas les poules Sur ce jeu où j'ai 10 600 heures de jeu J'ai l'impression que ça arrive dans une partie de jeu de société Frérot, frérot, frérot Je pourrais pas défendre, j'ai que 4 joueurs Oh non, je lui ai fait une roulette Je suis désolé, j'ai raté J'ai passé toute la défense adverse J'ai mis 3 buts J'ai un général avec moi Mais bon, bref Du coup, j'avais la Zilane à train Et je jouais un peu Et à un moment, il y a des gens qui m'envoient des messages Deux jours avant Et qui me disent Ouais, moi j'ai un Discord de genre 10 000 personnes et tout J'aimerais bien aider Et au fur et à mesure, je commence à parler Et j'ai été en lien avec la team de graphistes Qui faisait tous les scripts Et je me rendais compte que Kamel, il répondait jamais Quand les gens lui envoyaient des messages En mode, on peut t'aider Kamel, il répondait pas, c'est normal Parce qu'il était sur le Discord Et moi, j'ai commencé à répondre à sa place Et du coup, faire le messager Et je me suis pris au jeu J'avais l'impression d'être dans Civilisation Et du coup, j'ai commencé à avoir genre 15 Discord Avec des espions sur le Discord d'Ebay Je retrouve mon highlight du week-end Tu pensais à des espions ? Non mais c'était trop marrant En fait, il y avait quelqu'un Qui parlait parfaitement catalan et espagnol Et qui était dans la communauté d'Ebay Et qui connaissait genre plein de trucs du streamer Et qui avait tous les streams des espagnols Et il me traduisait en temps réel ce qu'il disait Et à un moment Pourquoi lui, il était C'est ma tari quoi Pourquoi lui, il était pour les Français ? Parce qu'il est Français de base En fait, il est Franco-Espagnol D'accord Mais il est Team France Il est Team France Il a dit Oh, ça sent meilleur en France Manuel Valls C'est pas vraiment ce qu'il a fait C'est pas ce qu'il a fait C'est pas ce qu'il dit L'inversé quoi Et en fait, ça m'a fait trop rire Parce que des fois Ibay, en fait, il faisait exprès de parler en catalan Pour pas que les espagnols traduisent au français Parce qu'il y a moins de catalans Et moi, il m'envoyait Il me dit MDR, il parle en catalan Il pense que je comprends pas C'est trop marrant Et genre, il continuait Et t'avais Et en fait, le premier jour Je voulais aller chercher Tu sais, les Allemands Des gros groupes de streamers Et en fait, c'était de la merde Parce que ce qui était trop trop fort C'était les petites commutes Discord Bon, c'est 7000, 8000 personnes C'est quand même beaucoup Mais c'était des charbonneurs T'avais des Discord de One Piece Qui faisaient des Genre, à chaque fois Ils envoyaient des messages En mode, t'inquiète On défend C'est pour mes Nakama Genre, ils se croyaient Dans les animés Et tout Ça m'était trop trop bien Et du coup, il y a eu Une espèce de ferveur Parce que eux sont là Toute la journée Sur le Discord A se synchroniser Entre eux Là où Une communauté d'un streamer Elle est constituée de gens Qui viennent, qui repartent Qui font autre chose Qui font leur vie Tu vois Même s'il y a 200 000 Sur les 200 000 Combien cliquent vraiment Tu vois C'est pas forcément Si représentatif que ça C'est l'engagement de la communauté Le truc C'est que tu vois Ibai, lui Il a par exemple Même pas vérifier son compte rédit Quand tu vérifies ton compte rédit Tu peux mettre un pixel Toutes les 20 minutes En fait, tu peux mettre des pixels Toutes les 5 minutes Si tu le vérifies pas C'est 20 minutes Du coup, lui Il l'a pas vérifié Donc il a montré Devant 300 000 viewers Qu'il pouvait mettre un pixel Toutes les 20 minutes Du coup, dans ces viewers Il y a plein de gens Qui vérifiaient pas Tu vois Et tu sais C'est des petites étapes Comme ça Ah oui Ding 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 Les amis Ding 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 Allô C'est pour ça que c'était marrant Je peux comprendre D'un point de vue extérieur Les gens étaient en mode Et c'est normal Parce que t'es en mode C'est des pixels Mais au fur et à mesure du temps C'était quand même Assez stylé Et ça a commencé A devenir personnel Quand Ibai est venu En call avec Kamel Et lui a dit En fait, il lui a dit Ouais mais Attends Kamel, il parle espagnol ? Non, il parle en anglais En anglais, ouais Il peut se débrouiller J'anime une émission, les gars C'est une diplomatie internationale Il commence à parler à Kamel Et il lui dit Bah toi, t'es heureux Parce que bon Pour ta carrière Faire un stream comme ça C'est incroyable Ouais, c'est vraiment un bâtard En mode, il lui dit ça En mode, il lui dit Bah, c'est ton événement de l'année Vu que pour une fois T'as des viewers Genre, il lui a vraiment Lâché une arrogance comme ça Et là, Kamel Tizi Ouzou L'Algérie Toute la Méditerranée Qui remonte dans son corps C'est Ibai qui parlait Enfin, qui avait du mal A parler anglais Oui, c'est lui Oui, parce qu'il y a un moment En gros, le clip Où je chiale Où pareil, il parle anglais Mais tu sens qu'il galère Vraiment, il galère de fou Et il reprend un espagnol En mode, ah putamadré Mais en gros, il dit Genre, j'en ai marre de parler anglais Enfin, c'est trop dur De parler anglais Mais il dit ça Et il dit putamadré Et tu sens que Kamel Il comprend que putamadré Et il est en mode Par contre, fais belle Qu'est-ce que tu dis et tout Et il dit ta colle Mais en gros, il dit juste Qu'il arrive pas à parler anglais Parce que lui, il voulait l'enculer Moi, moi, putamadré Moi, putamadré En gros, ce clip Il est incroyable Et heureusement, il y a le médiateur Là-bas, je crois qu'il dit Justement, parce que j'ai des notions D'anglais, d'espagnol Parce que Kamel, en vrai Il se débrouille bien en anglais Il parle bien anglais En vrai, il parle bien Il parle très très bien C'est juste que c'est dur D'avoir une conversation en anglais Quand tu sais, tu as un peu Tu veux répondre du tac au tac Tu veux réfléchir Surtout quand tu essaies d'être un peu Quand tu essaies d'être un peu diplomate Attention à tes mots aussi C'était vraiment très marrant C'était très drôle à suivre En plus, ce qui était cool C'est que tu voyais Tout le monde d'un coup Il y avait plein de gens Qui lançaient leur stream Enfin, quasiment tout le monde Moi, j'étais pas en stream Mais t'as genre 25 personnes Qui lançaient les streams En même temps pour aider T'avais des gens qui avaient des rôles Zerator, il avait le rôle full attack Genre, il allait sur des gens Ils mettaient des baguettes À la place des gens Ah mais oui Il y avait eu cette histoire De baguettes qui sont apparues Et notamment Il y a un personnage féminin Qui avait du coup Un large décolleté Et où il y avait des baguettes Qui apparaissaient Qui disparaissaient Mais du coup Ça censurait et dé-censurait Le décolleté Après ils ont fait des nibards Après oui Mais en fait Il y a plein de persos Sur toute la map Qui ont des baguettes dans les mains Et c'est la team baguette Qui a posé Team baguette Très fort Erwan, tu as suivi ça Donc de loin Ah non, je n'ai pas suivi Non mais Quand tu l'as découvert Après coup Ah oui Ça t'a évoqué quoi Tu t'es dit Oh c'est stylé Ou tu t'es dit Qu'est-ce que c'est que cette merde Il me manque trop Mais tu le sais Il me manque trop De tenants et d'aboutissants Pour que je puisse avoir Une analyse du truc Il y avait Paul heureusement Arrère Qui m'a un peu expliqué Rapidement les choses Notre polo national Il y avait un Logan Biel Je crois Mais en plus Je rentrais donc De chez nos amis Les américains Là-bas Donc non franchement Moi je En fait Mais tu sais comme je suis Ça me dépasse Ça me dépasse Alors après Par contre pour le coup La différence que j'ai Mais ça c'est grâce à vous C'est que maintenant Je veux comprendre ce qui se passe Après coup Mais moi sur le coup Ça me dépasse Je vois quoi Une guerre de pixels Les mecs Il y avait un travail noir Il faut faire des oeuvres d'art Les français ils se sont mis ensemble Avec des groupes de streamers Via Discord Ils ont vu des trucs Tous les 5 minutes Tu peux remplir une carte C'est trop pour moi Je te rappelle Que j'ai eu le bac à 21 ans Oh putain Qu'est-ce que tu retiens De cet événement Un peu étoile Est-ce que tu espères Que ce soit un truc Qui est lieu tous les ans Ou est-ce que c'est bien Si c'est tous les 5 ans Jamais Non il faut pas tous les ans En fait C'est le fait que ce soit Tu sais au bout d'un moment Moi j'en avais marre Tu vois Surtout que là On retient tous les moments Où il s'est passé un truc Mais la plupart du temps Il s'est passé rien Mais même tu vois Genre il y a des Enfin En fait c'est le côté éphémère Des choses Et qui apparaît de temps en temps Qui rend les choses belles Il faut pas forcer A le faire tous les ans Là c'était cool Il y a forcément des gens Qui sont Non on fait que parler de ça C'est 3 jours dans un mois Après là dans 2 jours Il y a plein de trucs différents Donc je trouve C'était une petite pause sympa Une réunion assez cool Avec des moments Très très marrants Et puis on en retiendra Un bon souvenir Et je pense que dans 5 ans Quand ça reprendra Les gens seront en mode Oh putain c'était trop marrant Il y a 5 ans Et puis pour moi Le fait que ce soit Aussi éphémère c'est cool Mais dans la tête De plein de gens Des petites commues C'est un événement de fou Et c'est pour ça Que c'était cool D'apaiser un peu les tensions Parce que tu vois Par exemple les gens De la communauté Reddit France Qui eux Ils ont fait des trucs de fous Ils voient les streamers arriver Faire n'importe quoi Sur les trucs Au début tu sais C'était compliqué pour eux Et ça a été toute une Genre mode Ça fait 2 ans Qu'on prépare notre fresque Bah tu vois Ils préparaient depuis Super longtemps Ils ont fait des trucs de fous Et du coup c'était marrant D'avoir un peu ce côté Apaiser les tensions C'était une game de Siv Est-ce que tu sais Si entre Ebay et Kamel Même si il n'y a rien de grave Ils se sont parlé après Une fois que c'était fini Genre pour apaiser le truc Même si c'est pas parti loin Est-ce que tu sais S'ils ont échangé Genre sur Discord Moi je continue à penser Ils sont pas expliqués Bah Kamel je pense pas Parce qu'il devait être En mode C'est normal tu vois En vrai on te parle comme ça Devant 400 000 vues En plus Il baille le contre son camp Terrible Au début de la phrase Il dit Ouais Kamel tu peux arrêter D'être arrogant s'il te plaît Il dit ça Genre première phrase Et je t'envole Oh quand même Mais je pense que C'est pour le content aussi Comme Karoff C'est le Kamembert Qui dit Oh fort tu pu C'était peut-être Les rôles du méchant Il y a eu des tweets Ouais tu vois C'était des tweets souriants C'était des tweets en mode C'est à ma main Mais j'en pense pas moi Dans 5 ans C'était un peu comme ça Ce qui va être intéressant C'est ça C'est que dans 5 ans Du coup les mecs Déjà ils vont se préparer Tu vois Et on va dire Dans 4 ou 5 ans Ça va peut-être Non Rien du tout Rien du tout Pendant des années Les mecs préparent le truc Ce jour là Non 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 Pendant des années Je dis juste que Dans 3 ou 4 ans Ils vont se dire Attends C'était pas par là Le truc Reddit là Et ils vont commencer A préparer Parce que là L'oeuvre d'art Elle est un peu Le truc français C'est un patchwork Tu vois D'idées Qui ont été posées là Il y a un monde Dans 4 ans On fait une dinguerie Un truc qui est construit Qui a du sens Je pense que du coup Vu que c'est censé être Le 1er avril Si les gens se préparent Ça va devenir trop Ça va devenir nul En gros Ça va être tellement organisé Ça va vraiment devenir Une pixel war Ouais mais du coup Ça va moins être drôle Parce que là Ce qui est marrant C'est de voir Que c'est un peu Quand même désorganisé Tout le monde attaque Mais il y a des mecs Qui mettent des pixels Au même endroit que d'autres Parce que tu sais pas Exactement où attaquer Parce que c'est sympa Quand est le printemps Ou l'automne Il y a aussi ça En 4 ans Crois-moi qu'il y a bien Un mec qui va s'y mettre Ça va donner un pixel A un mec Et puis tout le monde Va avoir son pixel Ça va attaquer Des gros trucs d'un coup Ça va être moins marrant On a beaucoup parlé Des français et des espagnols Mais là Nos deux amis à gauche Reviennent des Etats-Unis Je crois qu'il y a eu Des histoires aussi Avec les américains Bah XQC trop marrant Genre XQC Qu'est-ce qu'il est drôle Putain C'est un gros streamer Américain qui parle français Il est canadien Mais du coup Il était un peu Dans la sphère Nord-américaine Avec Miss Keefe Et tous ces streamers-là Et c'était trop marrant Il y a des clips Où XQC Il va négocier avec Kamel Et il lui dit Ce que vous ne comprenez pas C'est que le Louvre Parce qu'il y avait une image De la pyramide du Louvre Il dit Le Louvre va disparaître Il ne va plus jamais être là Et au fur et à mesure Qu'il dit ça Le Louvre il se reconstruit Devant ses yeux Avec les pixels Il est en mode Oh ouais C'est genre Il tape sur Google Le musée ne reviendra pas Celui Je l'ai vu passer Les musées ne reviendra pas En cette tête C'est fabuleux Avec Thomas Pesquet à côté Et le musée revient Et voilà Il avait l'air bon délire Excusé Contrairement à des Ibai Et tout ça Je trouve qu'il a pris le truc De la meilleure manière possible C'est comme eux Qu'il fallait le prendre C'est comme une gigantesque van Là où ça s'est un peu construit Genre Ibai il était trop Il disait tout le temps Il était premier degré de fou En fait il disait tout le temps On est plus nombreux Notre communauté est plus grande Il parlait tout le temps En mode Vous ne pouvez pas nous battre Parce qu'on est les meilleurs Et vous trichez Alors qu'il n'y avait pas de triches Alors qu'on est les meilleurs Bands de putain Exactement Il y a un petit montage Qu'il avait fait Sam Bostock De toutes les oeuvres françaises Il a repris un petit peu Tout ce qui a été fait Et il en a fait Un montage Une fresque Voilà Marie si tu veux Nous l'attraper Elle est juste dans la catégorie C'est Bostock Spécialiste histoire Voilà Donc toutes les oeuvres françaises Donc on a Celle qu'on a montrée En bas à gauche Donc qui est la grande fresque centrale On avait le petit drapeau Avec Arke Qui d'ailleurs L'a mis en photo de profil Sur Twitter C'est très mignon Crois les frères Il y a eu la fresque One Piece Qui a été faite Il y a eu Notre Dame Qui d'ailleurs A brûlé en pixels Et il y a un clip Où Joica il fait Alors là c'est la tour Montparnasse Non Il fait c'est la tour Montparnasse Qui a d'ailleurs brûlé Mais je crois que vraiment Il ne capte pas Ce qu'il dit au début Dans sa tête Il pense qu'il a dit Notre Dame Et le clip il est incroyable Les gens sont en train de Comment ça Il n'y a pas les questions de l'OM Zéro question de l'OM En vrai je pense Qu'il y a dû l'avoir Mais tu sais Dans des petits coins Il y avait des petits drapeaux bretons Des trucs comme ça En fait Il fallait le dire Il y avait un peu un blanc En fait il y avait des trucs français Mais c'était tout petit Je peux parler du plus grand club de France Il y a un peu un lore autour de ça La tour Montparnasse Non regardez là Il y a la tour Montparnasse Magnifique Elle avait pris feu Elle avait pris feu Dans la vie J'ai bien compris Incroyable C'est un français le mec qui dit ça Oui Il a sa poche à l'anguil Il sait très bien Il sait très bien C'est pas un demeure Je vous pose des questions Il n'y a pas du plus grand club français malheureusement Non Très déçu Il est pixelisé dans mon coeur Oh Oh Ça c'est un artiste C'est le basket On rappelle que je joue jeudi en Coupe d'Europe Alors que certains ne joueront pas la Coupe d'Europe cette semaine Voilà Oh la C'est dit En off juste avant l'émission tu disais que tu étais un fan de basket J'étais un basketix à l'époque Un basketix ? C'est pas vrai en plus Quand tu m'as parlé de basket c'est pas la définition que j'ai d'un basketix Mais j'étais sur bien agréable en surprise que tu me parles de basket J'ai eu une époque en fait quand j'étais petit j'avais de 10 à 16 ans je suivais beaucoup beaucoup le sport Et mon père et moi on suivait les Phoenix Suns et on était genre hyper fans des Suns Et des fois je me réveillais pendant la nuit il était d'accord et il m'aidait Et du coup j'ai eu une grosse période où mon héros absolu c'était j'avais Steve Nash Stude Maier bon Voilà quoi après Ah bah Phoenix c'est sa meilleure période Ouais mais après quoi Après il y a eu des problèmes Et du coup j'ai adoré ça Et là je regarde un peu de loin Grâce à Trash Talk Des fois je regarde la first team de temps en temps et j'aime bien C'est une drôle de hiérarchie en tout cas Tu vois dans 4 ans il y aura des pixels Trash Talk vs First Team Mais on n'est pas en guerre nous pour le coup Les gens rêvent de ça mais on n'est pas en guerre D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec Bastien Il y a 3-4 jours tu étais là Oui j'étais là Aucun souci avec nos amis D'ailleurs il y a une vidéo en ligne qui vient de sortir avec eux Alain Oh ouais Donc maintenant mais j'étais surpris que tu me parles de basket Faut que tu viennes dans l'émission nous raconter tes souvenirs NBA J'avais fait un débat sur mon live où je parlais des sports qui étaient les plus agréables à regarder à la télé Et moi je trouvais de mon avis je trouvais que le basket était premier Alors que j'ai beaucoup plus regardé de foot Parce que j'allais au stade et tout Que le basket Oh Xari c'est quoi pour toi le 1 ? Je sais pas je réfléchis Je vais dire franchement un bon match de bad Demande à Jiraya quand même qui revient d'un match où il a vu les Clippers Où en plus tout la côté la fête Oh t'as regardé Oh la chance Non non j'étais au stade et je suis resté devant le stade T'as deux choix je t'avais dit que je te libérerais à 19h Mais ils vont raconter leur voyage aux States Donc c'est à toi de voir si t'as le temps ou pas Si je vous dérange pas je peux rester un peu Je l'ai bien pris en otage comme il fallait Non mais en fait il faut que je traîne la Zyla Mais je peux rester parce que mon CEO il a popcorn Du coup forcément En tous les cas t'allais pas traîner tout seul quoi J'allais pas traîner Mais tu sais Kamel il traîne Incroyable Kamel là il s'est réveillé Il s'est lancé une petite run Elden Ring Là il a tué Godric Moi je pense qu'on va plier un classique On plier un classique On rappelle début d'émission tu passais pas les poules Et maintenant tu plier un classique En vrai la première poule cette année est très dure C'est pour ça En fait elle est beaucoup plus dure que les années précédentes Bah en fait c'est les 6 premières teams sur 19 équipes Donc ah oui c'est pour ça que je te disais ça Je comprends je retire ce que j'ai dit Non mais j'ai été habitué à faire l'acteur donc je comprends J'ai mérité 6 équipes sur 19 J'ai mérité J'ai mérité Tu sais que 6 équipes sur 19 cette année Il y a des cernes violettes Ah il y a des équipes exceptionnelles Mais nous on joue pas dans les équipes exceptionnelles Mais équipes de Gotha Vous êtes plutôt fabuleuse quoi Équipe fabuleuse vous Bah nous on est une équipe On est souriant tu vois On est très souriant Bon bah du coup reste avec nous Tant que tu le peux évidemment Merci d'être avec nous sur ce plateau On va pouvoir continuer du coup Avec le fameux week-end Ou plutôt dirais-je La semaine de nos amis américains C'est parti jingle Alors les américains Qu'est-ce qu'ils ont fait De ces deux semaines Une semaine et demie Non mais Ecoute j'ai ramené 6 mois J'ai ramené une vilaine démange Non au niveau d'entre-jambes Il faille speak Ouais 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 on est parti On est parti Bah nous moi je suis arrivé un petit jour à l'avance Et ce jour a son importance d'ailleurs Pour une certaine villa Dont on reviendra sur les tenants et aboutissants J'ai vu t'as fait une vidéo sur cette vidéo J'ai fait une vidéo pour prouver vraiment Que pour 3 millions on peut bien acheter de la merde Mais non mais non On peut bien acheter de la merde Mais on parle pas que de bouffe Effectivement Mais c'est pas des végo Il y a le contexte du quartier T'es quand même dans un truc quasi résidentiel Regarde-moi dans les yeux Et ose me dire que quand j'ai posé la question à Manuel Ferrara Il a dit frérot ça vaut pas plus de 1M Mais faut voir le quartier Tu devais avoir bu Je pense que celui qui s'est le plus torché entre toi et moi c'est toi C'est vrai J'avais un bote Et à la fin de la soirée je l'ai plus trouvé C'était Daniel C'est vrai que c'était un peu compliqué Mais non du coup nous on est parti un petit jour à l'avance Parce que toi t'étais très géchard avec First Team Vous avez fait beaucoup de choses Pause pour ceux qui n'ont pas suivi cet art Je vais expliquer Pourquoi vous êtes parti ? On est parti dans le cadre d'un crossover Si je puis me permettre Entre First Team moi-même et Sport US Travel Tu lui parles Julien entre autres qui a organisé ce voyage Qui est l'agence avec laquelle vous bossez depuis 2017 Si je dis pas de conneries Mais c'est notre agence aussi Oui enfin c'est associé Vous êtes associé quoi c'est ce que je veux dire Tout à fait on est associé Excusez c'est ce que Julien m'a dit Vous êtes associé je savais pas que t'avais eu ta propre agence de voyage C'est un peu ça Mais oui voilà C'est pas tout ça On n'a pas de Google après Il est associé aussi d'accord C'est un vrai bien à sa mère Il kiffe très bien Oui et donc effectivement Donc on est parti ensemble C'est quelque chose qui était organisé depuis On en avait parlé déjà dans le récapi On en avait parlé un petit peu ailleurs Si vous voulez parler à Pussy mais mutez-vous Pas de soucis Pas de soucis Donc on est parti dimanche Ça s'est très bien passé On est parti 10h du matin On est arrivé là-bas entre midi et 2h locales Le dimanche également Et ce qui était prévu dans ce séjour C'est qu'on passe Donc de dimanche à vendredi Des jours à Los Angeles Avec deux dates clés On va dire le mardi Où on avait Clippers face au Jazz En match Anciennement Staples Center Puisque maintenant il s'appelle Le Crypto.com Arena Donc voilà il y a des gens qui hurlent encore Sinon ça fait pas du bien Ça fait bizarre Crypto.com Arena C'était un sponsor aussi C'était un sponsor Mais la salle elle s'est toujours appelée comme ça Et c'est les premiers titres de Kobishak C'est dans cette salle là Donc ça fait forcément un peu bizarre Après c'est stylé d'avoir son titre Au Crypto.com Arena Je sais pas si le mot est stylé C'est le premier truc qui me vient à l'esprit C'est de me dire que du coup Tous ces sites qui l'ont autour de la crypto C'est là que tu vois que Les quelques centimes Qu'ils prennent à chaque putain de transaction Ça les rend bien multiriches Bien compliqués Quand tu les vois en Formule 1 Ou à mettre leur nom sur le Staples Center C'est que vraiment Ils ont les billets qui dépassent des poches Ils ont un tout petit peu de thunes Effectivement Donc comme je t'ai dit nous Il y avait cette date là Et le mercredi c'était prévu Qu'on parte avec tout le groupe à Universal Qui est le parc Universal Studios Hollywood Nous on est arrivés Comme je l'ai dit le dimanche Et Namir One dit On se prendrait pas une petite villa On se met bien On était donc à Woodland Hills J'ai repéré une villa à 60 millions Je te propose Non mais ouais J'ai dit putain franchement c'est cool On se fait ça On sera tous ensemble On se prend un gros truc Petite piscine machin Le truc c'est que nous on arrive dimanche Eux ils partaient le lundi Et on arrivait dimanche Et ce qu'ils nous avaient pas donné C'était tout simplement Les accès à la villa Donc nous ce qu'on a fait C'est qu'on On a braqué la porte Bah non En vrai c'était compliqué Parce qu'on arrivait On a posé les affaires à l'hôtel On a tu vois le temps de manger un morceau On est resté un peu dans Los Angeles Et puis le soir On trace direction la villa Donc on arrive à 20h30 Devant la villa Et là Julien me dit Donc on est que trois Casu Donc mon monteur Moi-même et Julien Eux arrivent le lendemain Et je dis Bah t'as les infos Pour la villa Parce que le mec nous dépose devant Il fait oui Il me montre Et j'ai juste un message Qui dit Hello You are welcome to the villa Enfin genre un truc de merde On s'en bat les couilles Et après je vois qu'il y a un PDF Je dis frérot Clique sur le PDF Et le PDF dit Alors faut aller sur le côté Sur le côté Très souvent dans les trucs En auto-check-in C'est un truc avec un code Et t'as une clé dedans On trouve le truc avec le code Et là on se rend compte Qu'on n'a pas le code Et il est 20h30 Moi j'ai aucun réseau Aux Etats-Unis Puisque les données en itinérance J'ai coupé Et machin etc Pareil pour Casu Et le seul c'est Julien Et il lui reste 10% de batterie Et il est en mode Merde Comment on fait On regarde l'heure Et on se dit Là c'est 5h du matin En France Il faut qu'on ait Les loose Il l'a appelé 603 fois Ça décrochait pas Moi je me réveillais Parce que je prenais l'avion Et heureusement Je rentrais d'Angers J'ai dormi 3h Et je partais prendre l'avion Pour Los Angeles Et heureusement Parce qu'on réussit Enfin je dis heureusement Ça servit à rien Il n'a rien fait pour nous Donc on a Erwan au téléphone Erwan il est dans une autre dimension A ce moment là Il est dans Space Jam 2 Oh les gars je le ferai pas Il dit Je sais pas c'est pas moi qui cherche C'est Chris Chris Roche Le frère Et on vient toujours aussi On réussit à voir Chris Roche Donc je t'ai dit On arrive à 20h On réussit à voir Chris Roche Nous on est mort On est en décalage horaire On a juste envie de dormir Chris qui nous dit Oui alors en fait c'est moi Mais parce que C'est pas vraiment moi Parce que c'est quelqu'un de là Enfin d'un gris Et là tu t'es dit Qu'est-ce que je fais là Et moi je suis comme ça Pitié Je commence à prier Et là il me dit une phrase Qu'on a tous pas du tout envie d'avoir Il fait Ok je vous tiens au courant Et quand quelqu'un te dit Je vous tiens au courant C'est Tu niques ta mère Donc il raccroche Et là on est en sueur Il reste 8% de batterie On sait pas Et là Vraiment on attend On attend On attend On attend 7% On se dit on va canner Et peut-être 21h10 Tu vois ça fait Frérot j'ai pas trop envie De dormir dehors Tu vois ce que je veux dire En plus on est en dégaine On est tous en foot jogging On est dans un quartier Un peu huppé et tout On est devant C'est le noir total On est devant la maison Et puis on déambule On marche à droite À gauche on rôde On est au stage On se dit on va avoir une patrouille On va prendre un coup de fusil à pompe On sait pas pourquoi Le voisin en face Il va pas être content Et là On essaye tous les codes On devient un peu con Tu vois c'est le moment Où je tente des trucs Ça marche pas La boîte marche pas Et tout Julien il est devant En train de fumer Et là on entend une petite voix Qui fait Do you hear me ? Do you hear me ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et en fait au-dessus Au-dessus de la porte T'as un boîtier noir Qui a une toute petite caméra Et un micro Et en fait c'est la propre Rio Qui se rendait compte Qu'il y avait des loupards Qui rôdaient devant chez elle Et elle était en mode Do you hear me ? Et nous les tels Elle nous dit Hey what's going on En gros on lui explique l'histoire On lui dit voilà On est là Mais on n'a pas le code Et la meuf Ça a été un débat De 30 minutes Où on ne comprenait pas C'est-à-dire qu'on parle Tous anglais correctement Pour juste dire Please give me the code Juste là Normalement elle est censée comprendre Et la meuf pendant 20 minutes Ne voulait pas nous donner le code Mais sans nous dire Qu'elle ne voulait pas Nous donner le code Elle était Ok Do you hear me ? Elle n'arrêtait pas De répondre ça Je te promets Sur la tête de ma fille Pendant 20 minutes Elle était en mode Do you hear me ? Et on était en mode La con ta mère Je t'entends On te hear On veut juste rentrer Donne-nous C'est simple On lui explique l'histoire Même il lui lit Le message que Thomas lui avait envoyé Pour prouver Elle ne voulait pas vous croire Que vous aviez payé La location Non c'est au-delà de ça Je me demande vraiment Si elle n'était pas Dans un autre Exactement Je me demande si elle n'était pas Dans un autre univers Ou quoi Elle était déphasée J'avais l'impression Qu'elle répondait Genre 6 ans après On a une petite ambiance 6 ans après Ce qu'on faisait Donc c'était un peu Un peu catastrophique Et on lui dit On veut juste récupérer le code Elle ne veut pas nous lâcher le code Elle ne veut pas nous lâcher le code Elle ne veut pas nous lâcher le code Et au bout d'un moment Elle nous fait Ok Alors là vous devez aller A gauche de la maison Vous allez trouver une petite boîte On se dit Mais elle se fout de notre gueule Vraiment On lui a tout raconté On lui dit Là la boîte On veut le code Et on lui dit S'il vous plaît Le code Genre je t'en supplie Et à un moment Elle donne le code Et là elle nous dit Ok the code is Là je suis J'enlève mon bonnet Si vas-y Elle dit 6248 Alors donc je cours C'est vraiment le code Excusez On s'en branle Le code change à chaque fois Ou alors sinon Vous voulez la location C'est à Woodland Leaves Elle m'a régalé Vous allez avoir dit Do you hear me Avant d'arriver Du coup je go Et là je me dis Ça y est On va enfin pouvoir dormir Le rêve absolu Parce que c'est 11h de vol Tu vois On est tous déphasés On met le code Ça marche pas Ça marche pas Et là ça marche pas On appuie Code des bruts et tout Non mais Alors ça marche pas Une fois deux fois Je me dis Je suis con C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible J'y viens Car il laisse la meuf Enfin le boîtier Il vient Il essaye d'ouvrir C'est pas possible On n'est pas Pourtant je suis à la salle Ça ne marche pas On retourne là-bas Et là on lui dit The code doesn't work Elle nous dit Ok listen to me Do you hear me C'est la vie de ma mère Elle dit Do you hear me Non Yes Elle fait Vous allez à côté de la maison Vous allez trouver une petite boîte Vous rangez le code Et je suis en mode Micro mais c'est pas C'est un sketch C'est un sketch Et là on lui dit Mais on le sait Mais on met le code Et tout ça marche pas Elle fait Ok Do you hear me You have to punch Elle nous raconte le truc On sait mais oui Et là d'un coup Il y a Casu On l'embrasse le sauveur Il arrive Il nous fait Les gars j'ai la clé Fort boyard J'ai la clé ça y est Et en fait T'avais un endroit Où il y a marqué open Tu rentres le code Normalement on t'appuie pour ouvrir Et t'as un truc pour reset Si tu t'es trompé de code Tu resets En fait on a tout essayé Mais il fallait appuyer légèrement Sur le open Ensuite sur le reset Et dès qu'on arrive au milieu Il fallait appuyer en même temps Et sortir Et c'est des boîtes Elles sont en plomb Elles font 150 kilos Je te promets Et Casu Casu arrive à nous sortir la clé Et là on est en mode Putain le bonheur On arrive à rentrer Donc le burn nous a déposé À 20h30 On rentre dans la villa C'est 21h40 45 Et on s'est dit Bon on a échappé à la patrouille Et là on peut un peu débuter Le séjour Et eux ils arrivent le lendemain Mais sur le coup On rigolait pas Moi je les maudissais un peu J'étais là putain Ils ont cul Ils n'ont pas donné On était pas bien On rentre dans cette villa Et eux ils nous ont rejoint Le lendemain Le lendemain de soir Le lendemain fin d'après-midi Sous la pluie Sous la belle pluie C'est le seul jour de pluie Qu'on a eu Ça faisait deux mois Qu'il n'avait pas pu en Californie Quand on est arrivé Donc comme un heureux présage Si je puis me permettre Ça avait ramené le mauvais temps Puis le lundi Nous on a fait un petit parc Vous vous êtes arrivés On est rentrés le soir On a bu un petit apéro Tranquillement Et puis le mardi Après ça a été jour de match Et expérience absolument Moi fabuleuse Pour moi c'était la première fois T'es bien tombé déjà Il faut mettre le contexte C'est que les Clippers Ils ont une super équipe Le problème de cette saison C'est qu'ils ont leurs deux meilleurs joueurs Qui sont blessés Gravement Kawe Léonard Est blessé depuis les playoffs L'année dernière Ça fait quasiment un an Donc il ne joue pas Kawe Léonard C'est champion avec les Spurs MVP des finales Et champion avec Toronto MVP des finales Donc c'est un des meilleurs joueurs De la Ligue Et Paul Georges Qui s'est pété en décembre Le 22 je crois décembre Il n'a pas joué depuis Pas Paul Georges Et on pensait que c'était out Pour la saison Vu qu'on a Nico Batoum Assez régulièrement Au téléphone Et qu'il nous file des infos On ne pensait pas Que Paul Georges allait revenir Et deux jours avant Ou même le jour où on arrive Il nous dit Ah Paul Georges Probablement de retour Crois-moi que ça a changé le game Je te dis tout de suite Il est venu Il a mis 38 pour son retour Un match incroyable Ils étaient face au jazz De Rudy Gobert Donc on a vu deux français s'affronter Et en plus Les Clippers Ils passent à travers Le premier mi-temps Ils sont menés de 23 points Il me semble Ça monte à 27 points À 27 points Ils reviennent en deuxième mi-temps Ils gagnent Ils gagnent sur la fin Donc on a vu Il y a eu un scénario Il y a eu une performance incroyable Il y a eu Nicolas Batoum Qui a été très bon Ça a été plus compliqué Pour Rudy Gobert Mais ça c'est plus un débat First team Et de toute façon Ça se passe pas très bien Avec le jazz En ce moment Donc voilà Et lui on s'écrivait en ce moment Il me disait Pas ouf Paul Georges Au début Non mais attends Remets-toi du contexte Parce que je peux finir ma phrase Non Donc du coup Du coup il dit Paul Georges Pas mal Je fais mais la finition Je fais t'inquiète Il revient Ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué Laisse-lui le temps Évidemment Il fallait lui laisser le temps Après je lui laisser un vocal Et je lui dis Paul Georges Il suce la bite Trop trop fort Non mais oui Comme tu l'as mis tout le contexte D'ailleurs Ce qui était vraiment sympa aussi C'est que nous on est rentrés avant 70 minutes avant le match On avait la fan expérience Où on pouvait voir directement Les joueurs s'entraîner T'es vraiment à 3 rangs Devant le parquet C'était très cool On voit Batum qui traîne On était en gros groupe de français Tu vois une trentaine Donc vu qu'ils s'entraînaient Aux 3 points Dès qu'ils mettaient un panier C'était en perma Nous on hurlait On était un peu les groupiers Il était très bien Oh Nico ! Ouais Nico En plus très cool Nico Les gars Tu vois genre Il checkait Franchement c'était belle ambiance Et puis on était super bien placés Pour suivre tout l'entraînement Après en trace Jules il nous a eu des places De bâtards Toujours Il est bon là-dessus Même lui Il a été choqué Parce qu'il nous a dit David Je fais le dernier match On était là-bas Là on est encore mieux placés Que d'habitude Il nous a dit Les gars on est encore mieux placés Que d'habitude D'ailleurs Jules On l'embrasse Parce qu'il m'a régalé Il a régalé tout le groupe Il a acheté des maillots Des Clippers A tout le groupe Si un mec était pour le jazz Il pouvait aller se faire foutre On jouait à domicile Donc voilà Et on était vraiment devant Derrière le panier Et on a vécu ça Enfin moi j'ai vécu ça Comme un show Oh là là Thomas The Big Bad On était mieux placés Que vous-même Je trouve Non Non Parce qu'on était plus près Nous on avait les places de Nico Et on était plutôt royales au bar Vous étiez très très royales au bar Et comme tu l'as dit au début C'était dur Les deux premiers quart temps Où t'es Toi t'es Let's go Clippers Et les mecs Prennent 25 27 points Ça monte à 27 points d'écart Et tu t'es dit On l'est vu Pour mon premier match NBA C'est une clim quoi Genre une giga clim Un blowhard qu'on appelle ça Moi j'appelle une clim Je te donne les codes Après tu fais ce que tu Mais du coup La remontada À partir après La deuxième période Elle est folle Et c'est vrai que Je me souviens de ce petit message Que j'envoie à Erwan Je dis franchement Paul Georges Pas fou à la finition Lui il est en mode Attends mais tu vois pas Il crée des espaces Moi je suis un giga basketique Donc je suis en mode Oui ok Mais moi ce que je vois C'est que chaque fois qu'il tire Ça rentre Donc ça casse les couilles Et voilà Et après effectivement Il a vraiment fait la diff D'ailleurs un move de fou Avec un double Harley hoop Qui était incroyable Et surtout ce show Parce que Ce qu'on voit peut-être pas forcément Sur le basket Pour ceux qui suivent pas C'est que Comme beaucoup de sports américains C'est plein de temps mort Il y a des temps morts Tout le temps Le mec Je veux pisser Temps mort Et ils veulent parler Temps mort Et à chaque fois qu'il y a Un temps mort Du coup eux Ils sont en mode Il y a une animation Il y a tout le temps Une animation Ils jettent des t-shirts Tu te fais piper Il y a toujours un petit truc Et il y a eu un mot Il faut tomber sur le bon moment Il faut tomber sur le bon moment Et effectivement Ils ont beaucoup aussi Tu sais de J'ai passé à Max J'ai déjà des places là Je suis parti Dans les petites dance cams Tu peux remettre le début Marie de cette vidéo Voilà Voilà le mec en rose Qui fait des gestes C'est Christopher Roche Ah ouais ? C'est notre gars Il y a Tom à côté Il était à son prime Ça c'est Tom à côté Tom à gauche Ça c'est le deuxième match Des Clippers Quand il était parti On est passé au John Botron Nous on est passé A la télé américaine Puisque la présentatrice Est passée Sur tout le groupe Des français On était tous derrière D'ailleurs j'ai Beaucoup de vidéos Qui sortiront en vlog Un petit peu plus tard Où on a Des mecs du groupe Qui danse avec la mascotte En mode Danse Fortnite Avec le gars et tout C'était vraiment Super bonne ambiance Et puis il y a eu J'ai eu Beaucoup les jeux d'entracte D'ailleurs il y a un truc de fou Où un mec avait un Il prend un gars du public Qui vient mettre des 3 points Et je crois qu'il avait 3 ou 4 ballons Il les met Et ensuite il a un ballon en or Enfin Oh non Pas du vrai war Il y a une voiture ? Ouais le golden ballon Et il doit le mettre De quasiment la moitié du terrain Et je pense à un truc Qui arrive pas son Et là il a mis le mec Et les gens ont hurlé En plus il y a même les joueurs Qui sont en mode des applaudissements C'est pas genre Avec 50 000 balles Non passe moi Mais je crois qu'il gagnait 5 000 dollars Enfin Il est reparti Je crois qu'il est reparti Avec 7 500 dollars C'est beau Comme ça Et souvent c'est des petits jeux Comme ça Des jeux d'adresse A la foire du stream Où ils font des jeux d'adresse Et tu vois que c'est Une autre culture Sur l'argent aussi Parce que tout est cher Mais à Los Angeles Le niveau de vie Est beaucoup plus élevé aussi Faut savoir qu'un gobelet de bière Moi j'ai rien pris J'ai rien pris à boire 15 balles C'est 20 dollars Il y en a qui a bien 20 dollars 20 dollars 20 dollars Un gobelet de bière Mon rêve Tu prends une pinte D'une bière random 16-17 balles Des événements comme ça Quand rien a tout ça C'est toujours Après c'est plus cher C'est comme dans les parcs Mais là bro Attends De 20 dollars Pour un gobelet Un gobelet frère Un gobelet 20 balles 20 balles C'est un rhum coca Aux gens de gage Non mais c'était Extrêmement cher Pour les gobelets Non 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 C'est cher C'est cher C'est cher C'est cher C'est cher C'est cher Tout était quand même Très très cher Et effectivement Nous ça a été Le running gag De tous ces jours C'est qu'à je pas Que j'allais faire Au départ On avait un petit noyau dur Avec des abonnés du trip Qui venaient avec nous Et à chaque fois Lui il voulait prendre de l'eau Et le litre d'eau Coute plus cher Que le litre de soda Et du coup A chaque fois Il arrivait dans un parc Il te fouille à l'entrée Et les mecs sont pas cons Donc si t'as des grosses bouteilles Il faut les laisser entrer C'est des bâtards Et lui il dit Bah je veux juste boire de l'eau Et je dis Bah gros Mais moi je vais boire l'eau des chiottes Parce que je vais pas payer Ma bouteille 6 dollars Une petite bouteille comme ça 6 dollars Et du coup Il avait une petite larme Et il voulait juste boire Alors que moi j'étais là Pour 7 dollars On avait eu deux gros coca Et moi je lui ai dit Bah je suis aux Etats-Unis Je vais pas faire honte au pays Je suis obligé de me plier à ses coutumes Donc je fais que des burgers Comme une merde Au bout de 3 jours J'avais envie de mourir Tu me faisais une prise de sang Il y avait de la mayonnaise dedans C'était catastrophique Vraiment on n'en pouvait plus C'est très très dur J'ai give up les frites moi Parce que j'ai fait 6 mois à Montréal Et en fait J'ai tellement mangé de frites Avec les poutines et tout Que pendant plus d'un an J'arrivais plus à manger de frites C'était impossible J'étais dégoûté en fait J'étais vraiment dégoûté C'est trop cool ce que tu disais Dans le show à l'américaine Moi il y a un truc de fou C'est ouf ça J'adore dans le basket C'est les All-Star Games Je trouve que le système De All-Star Games Qui n'existe pas dans le foot Est-ce qu'il y a un équivalent Des All-Star Games Dans d'autres sports ? Je réfléchis Oui ok sur glace il y en a Ah t'as ok T'as aussi Je crois que ça s'appelle Le pro-ball en NFL Au baseball Au baseball tu as aussi Chez les Américains ils le font Et le All-Star En France ils le font au basket Je trouve que C'est les meilleurs joueurs En fait ils font deux équipes Aux Etats-Unis ils font Est ou Ouest Après ils ont un peu changé Maintenant ils font la team Lebron ou la team KD Selon les deux joueurs Qui ont le plus de vote Et après ils font leur équipe Ils ont un peu changé Sinon aux Etats-Unis Ils font français Contre joueurs étrangers Mais ils prennent des méga joueurs Indépendamment de leur équipe En fait c'est le public qui vote Et après Et tu fais un mix des meilleurs joueurs Et après tu fais un match de gala Ce qui est cool sur le papier Mais qui parfois Vu qu'il y a un manque D'intérêt sportif Des fois ça peut frôler la parodie Bon après je ne peux pas faire Le hipster de merde Mais j'avoue que Plus à l'époque Il y a 6-7 ans Il y avait des moments Que je trouvais incroyables Et là maintenant J'ai un peu plus de mal à regarder Susanne il était lourd À Kivland Cette année j'ai regardé Et je trouvais ça bien Mais moi le moment de ma vie Si vous pouvez taper sur Youtube Un jour c'est Dwight Howard Qui met sa cape de Superman En fait il y a un concours de dunk C'est celui qui fait Le meilleur dunk possible Et Dwight Howard Qui était un joueur Chez les Magics à l'époque Magic d'Orlando tout à fait Et du coup il met sa cape De Superman Et t'as les commentateurs Qui disent Superman is in the building Tu vois Et du coup il y a tout le monde Qui crie Et il Ohlala Mais la réactivité de la régie C'est un de ses surnoms Superman Et c'était incroyable Je pense que Je m'en souviendrai toute ma vie Parce que j'étais petit Et je regardais ça Et j'ai trouvé ça incroyable Je peux avancer un peu Bobby Bichette Et c'est des moments C'est des moments de fou Et genre il fait ça Et t'entends les commentateurs Qui font Tadadadadadadadra C'était C'est l'américaine quoi Oh my God C'était du Mais moi je trouve qu'à l'époque Quand je regardais ça Je trouvais ça incroyable Bon je suis à l'américaine Je suis à l'américaine Donc les gens Ah l'américaine Mais je sais pas Moi ça me rendait heureux Ça me mettait bien J'ai jamais réussi moi Trop les concours de dunk Mais tu sais, Fischer Price, ils font des paniers de basket, tu pourrais essayer J'ai trop peur qu'ils me tournent dessus Xari, il y a des gens qui sont plus petits que toi, qui dunquent Il y en a pas beaucoup Tu mesures Xari ? 1m68 Il y en a, mais il y en a pas beaucoup Il y en a, mais ils ont un trampoline Spudwave, Ned Robinson, il est plus grand 1,69 Et ben voilà 1,69 Soyons précis Excuse-moi Non mais en vrai, c'est pas grave, moi j'avais un shoot correct Au collège La légende, il y a la tête Vous n'avez pas fait que cette session LB, j'imagine Non, Jira il a fait beaucoup de parcs et nous on a profité Moi c'est la première fois que je profite autant de mon voyage aux Etats-Unis Il y avait Stephen Brin qui était là On a profité pour aller jouer au basket sur des playgrounds Et franchement, on a bien profité, on a fait du Vénice Tu t'as joué avec des Ricains genre ? Non, 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 parce qu'il n'y avait pas de monde On est allé le matin à 10h Do you hear me ? Do you hear me ? On est allé le matin à 10h du coup, mais on se faisait des 3-3 D'ailleurs, j'ai bien souffert sur ce grand con de Stephen Brin Qui... Oh ! 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 Ben allez, regarde-moi ça Regarde-moi ça Non, c'est Stéphane Lebrun Regarde-moi ça, ce petit playground ensoleillé Regarde-moi ça, ce petit playground ensoleillé Non, tu ne vas pas le remettre ? Bien sûr Du coup, on a fait un 3-3 là-dessus C'était très très cool On a joué 2h, plein soleil Vraiment, tu vois Après on est allé... Tu étais rentré, tu étais rouge le soir Né crevis Après jouer sur du goudron Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé J'avais les jambes bien défoncées Et puis j'ai souffert sur le grand con Je te dis, Stéphane, c'est un ancien pro Qui a été en équipe de France avec Tony Parker Je suis désolé, question stupide Mais ça change quoi de jouer sur du goudron ou sur du parquet ? Je ne sais pas, ça fait quoi dormir sur un matelas ou sur un parquet ? Non mais tu ne dors pas, d'accord Allez, l'articulation Le parquet, le parquet, t'as... Il est beau le parquet ? Mais il n'est pas mou, mais il absorbe Ça glisse un peu D'accord, je ne savais pas Ah ouais, le goudron, moi j'ai 40 piges gros C'est trop dur Mais vraiment, je ne me rends pas compte Ah si, jouer sur du goudron quand tu es jeune Ça laisse des traces terribles Donc là, il y avait Tom et tout On s'est vraiment régalé On a fait des bons restos On est sortis aussi Mais moins que d'habitude Et du coup, j'ai profité Ouais, je vais aller de travers Et du coup, on a profité un petit peu différemment du séjour Après nous, quand Geraya est parti On a loué un appart Finalement, il y avait des potes qui nous rejoignent Donc avec, comme il s'appelle, avec Steph On s'est loué une suite à deux À Downtown LA Bon, c'était un peu cher Mais honnêtement, le complexe, les Américains C'est les meilleurs Sauna, Amman, piscine, jacuzzi, terrain de basket en hauteur Une salle de sport incroyable C'était pas mal Ouais, ouais, j'étais royal Pour combien de temps ? Tout ça, pour quel prix, surtout ? Alors, on était deux Il y en a eu pour trois nuits 1200 balles Quand même 200 balles par personne, par nuit ? Putain, moi j'ai mis des pixels On travaille pour ça Ouais, mais il n'y a pas de problème On a envie de se faire plaisir Vous avez passé un bon moment Ah, c'était une espèce de grande vue Sur Los Angeles Et tout, c'était Ouais, le retour à Bagnolet Ce matin, en sortie, Charles de Gaulle Pluie, brouillard, retour à Bagnolet Merde, quoi Non, mais c'est cool Et puis, tu vois, j'ai revu mon pote J'ai présenté mes amis aussi de Los Angeles à Jiraya Mon Brad Turner, qui est journaliste au LA Times C'était un petit papier Non, mais c'était archi cool Et puis surtout, on a vu Nico Batou là-bas On a fait une interview d'une heure avec lui Chez lui, belle petite bicoque, notre ami Franchement, ça défonce Et puis, tu vois, il va re-signer l'année prochaine pour deux ans, normalement Hop, petite info comme ça NBA dans le récap en exclu Je vous régale Il a été top avec nous Et puis, tu vois, ça donne des idées Pour l'année prochaine, pour aller là-bas Rester un peu plus longtemps Bosser sur place Parce que c'est quand même aussi le next step Il venait de se battre avec un mec là Et il avait perdu, de toute évidence Son combat contre le soleil, il l'a perdu Franchement, on a pris des coups de soleil au terrain de basket Donc voilà, franchement, c'était un super voyage Qu'on referme l'année prochaine avec Gigi Et vous avez eu le frère Manu On a eu le frère Manu aussi Steph, il est allé faire un double Au tennis Manu Ferrara Donc moi, j'amène Steph Parce qu'il ne connaissait pas trop bien Manu Donc je l'amène avec Chris Donc il nous amène à Hayden Hills Mon gars, c'est un quartier résidentiel Deux chers résidentiels Drake, Madonna, tout ça Toutes les plus gros de barrière Donc on arrive là-bas Et Steph, en plus d'être un ancien pro au basket Il est excellent au tennis aussi Et donc Manu, il ramène J'ai excellent la baise Sûrement Parce qu'on parlait de la Manu Manu, il ramène Steph et tout Et il jouait contre deux mecs Bon joueur, mais des mecs de 55 ans Steph, il les a détruits au tennis Et les mecs, au bout d'un mois Bon, à la fin, ils ont accepté Ils en ont ri Mais au début, ça ne les faisait pas rire Ils leur mettaient des grands ace Tu voyais que lui sur le terrain Manu, il ne bougeait même pas J'ai pas besoin de bouger L'autre, il arrêtait là À droite, à gauche Il mettait des ace À la volée Il me faisait pas ça En plus, il fait deux mètres Sur les services Ça doit être Il est gigantesque Du coup, Steph, il était trop content Lui, il adore le tennis aussi Il a dû choisir Entre le basket et le tennis Et quand on revient On rentre à la maison Après le tennis Il me fait Tu vois, si c'est à refaire Je crois le tennis Il a souvent ce questionnement-là Bon, là, il sortait d'un cadre Idilique Il a joué avec Manu Il était un peu déçu Il n'a pas vu sa bite Mais à part ça Mais bref, Manu, adorable Il nous a accueilli encore À la perfection Il est d'une simplicité D'une gentillesse exceptionnelle Il est venu le mercredi Parce que quand on a On voulait voir Manu et tout Donc je lui envoie un message Et je lui ai dit Écoute, on a loué une villa ici Est-ce que tu veux passer ? Mercredi, on va faire un petit barbecue Il me dit Bah, vas-y, ok Je crois que si tu l'appelais Dans la journée On rentre d'Universal Il est là le mercredi soir Et du coup, on a passé la soir ensemble A parler avec Manu Très très cool et tout Barbecue de qualité Barbecue de folie On s'est aimé bien Je crois que Manu est avec nous peut-être Oh non, pas là Oh non ! Oh non ! T'as un Manu ! Oh, t'as un Manu ! Oh, le mec, il veut le mettre dans la génération Oh, l'imitation de Manu Manu fera un ! Allez, non, il est... Il a un Manu ! Allez, je vais le voir Je vais te faire un Fabrice Eboué Non, non, non ! Non, non, non ! C'est un Manu ! Non, mais ça a pas un Manu ! Non, mais ça a pas un Manu ! Laisse tomber, je vais faire Donald Non, mais quoi il faut faire ? Manu, fais un Manu ! Non, mais il n'est pas bon, mais je veux... C'est marre ! Tu veux pas un Vincent Kassen ? Non, non ! Fais un Manu, fais un Manu ! Allez ! Allez ! On a joué... Oh non ! Si ! On a joué avec la First Team l'après-midi Après une journée de sexe C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Mais là, il est sous pression ! Il a eu des moments où il l'avait vraiment ! Il est sous pression ! Non, mais bref, en tout cas, Manu Adora Il est au barbec ! Voilà la photo du tennis Il y avait les terrains de basket Après là, Steph est immense ! J'avoue que Steph, il fait triste Parce que Manu, de base, tu l'as à côté de toi, tu rigoles pas ! Mais Steph, il fait 2m03 ! Je crois ici, il me prend une... Moi, il est gigantesque ! Moi, je suis plus grand que toi ! Et Steph, il fait 2m03 ! Steph, il met quasiment une tête ! C'est un bœuf ! Moi, quand je vais voir Steph, je lui dis bonjour au nombril ! Et Manu, pour la petite anecdote, la villa où on était ! Donc, il vient, on discute, on se raconte notre vie, etc. Et voilà ! Et Manu, à un moment, il me dit... Donc, je lui parlais du fameux truc de... Apparemment, elle est en vente à 3 millions ! Je lui dis, ouais, c'est abusé ! Donc lui, il me dit non, mais c'est n'importe quoi ! On a la vidéo, du coup, qui est sortie sur ta chaîne ! Oui, si vous voulez aller voir à quoi ressemblait la villa ! Comme ça, ça illustre un peu pendant que tu parles ! Effectivement, c'est sur la chaîne ! Et en fait, moi, j'ai eu plus d'infos sur cette villa, Elle est vieille, elle était construite en 1952 ! J'ai appris des petites choses ! Ah ouais, c'est une vieille villa ! Une villa qui, à la base, n'avait pas toutes ses extensions, ça a été rajouté ! C'est pour ça que ça fait un peu préfabriqué ! Voilà ! Bref, on s'en fout ! Et en gros, Manu, il me dit... Tu sais, mais... Cette villa, elle me dit quelque chose ! La piscine, tout ça, machin ! En gros, Manu nous dit, littéralement, que... Il a pulvérisé... Parce que là, il fait que parler ! Ouais, tu peux avancer ! Il a pulvérisé 2-3 personnes dans cette villa ! Parce que c'est un lieu de tournage... Un lieu de tournage ici... Il nous dit ça, il fait... Mais attends, mais cette maison, en fait... Dès que je suis arrivé devant, que tu m'as ouvert... En fait, j'ai fait une scène avec Katsuni là-dedans ! Tu sais, tout le monde... Un coup, tout le monde se fait... Oh, comment ça... Du coup, je lui dis, putain, ça a dû te faire drôle, quand c'est moi qui t'ai ouvert ! Pas le même ! Et il nous disait que Franck Astambide, avec qui il est très pote, avait déjà loué cette villa, il lui avait déjà fait la meilleure réflexion ! Mais excuse-moi, cette piscine, j'ai déjà baisé dedans ! Du coup, il nous a... La vraie question, c'est... Y a-t-il d'épicés à Los Angeles dans lesquels il a pas baisé ? C'est plutôt... Très, très compliqué ! Ça nous débat, on aura une... Une autre, quoi ! Mais oui, vous pouvez en trouver l'intégralité de cette visite et des coronas extra ! Aviez le premier jour ! Le frigo, le frigo ! Il a rarement été vide, le frigo ! Il faut que j'ouvre, là, par contre ! C'est long ! Le suspense... Le suspense... Le frigo ! Il y a eu un petit barbecue ! On était très bien hydratés ! Ça, c'est le menu enfant ! Les boissons du menu enfant ! Ce qui m'a choqué en regardant cette villa, c'est la piscine ! Elle est dégueulasse ! Non ! C'est le fond qu'il y a déjà, c'est le fond un peu... Après, c'est un peu terre et tout, mais... Dégueulasse, c'est le mot... C'est pas de la base ! Non, le mot est fort ! Je sens que tu la défends, cette villa ! Elle est à ton oncle ? Non, elle était OK ! Bah, si elle est à mon oncle ! J'aimerais bien qu'elle soit à mon oncle ! Non, mais les mecs, vous parlez d'une villa... Au bout d'un moment, nous, on a le budget first team ! Moi, je... Tu sais pas ce que je peux te dire ? C'est pas 70 ! Moi, je suis pas d'accord ! Eh, je suis pas d'accord ! Je suis pas d'accord ! Rien de Madrid, bande de chiens ! Ça a rien à voir ! On s'est dégaré ! C'est juste qu'on lui dit, elle vaut 3 millions ! Moi, on me dit, elle vaut 3 millions ! Et je sais, pour 3 millions ! Tu me dis 3 millions, j'achète ça ! Je te dis non ! En tout cas, Katsuni, ça n'est pas plein ! Exactement ! Mais non, oui, on a passé quand même de beaux moments dedans ! On a passé de beaux moments ! C'est juste qu'effectivement, quand Julien m'avait dit le prix... Non, mais c'est très grave ! On s'est jamais baigné du séjour ! Et on a fait un blind test d'anthologie ! Oh ! C'est juste que le fond est verre ! Non mais tu dois être trop fort ! Non mais c'était du un verre le blind test ! J'ai perdu ! J'ai perdu ! Oui, il a perdu ! On s'est serré la main à l'affaire ! J'ai perdu, c'était seul contre le monde entier ! Il y avait lui dans son équipe ! Et en fait, ce soir-là, il y avait des invités qui ne parlent pas français ! Donc, on a fait un blind test international ! Déjà, moi, ça me baisse littéralement ! Je suis full SPFR ! Et on a fait la team ! Erwan contre ma team ! Et moi, j'ai pris de suite Chris Roche ! Parce qu'il me dit qu'il est chaud ! Et effectivement, tout le match... C'était en 40 points ! On a gagné de 40 à 37, je crois ! Mais sur les 40, sans déconner, il y en a 32 ! C'est Chris qui les met tout seul ! Il est trop fort ! J'en ai trouvé 3 ! Dans Mika, Rilad, Wiz Khalifa et c'est tout ! C'est un multigaming talent ! Tennis, basket, blind test ! Tennis pas moins ! Tennis, je suis cata ! Mais blind test avec Chris, on s'est bien tiré la bourre ! J'ai perdu ! Il y a 2-300 Bois de République ! On parle beaucoup trop de Chris dans cette émission, sans jamais avoir vu sa gueule ! Tu veux le faire venir ? Moi, je le connais, mais... Est-ce que les gens sont prêts à découvrir ? Ça, je sais pas ! C'est l'autre question ! C'est le jour où tu fais un récap de minuit à 2h du matin, peut-être qu'on l'aille pour à venir ! Pour les anecdotes ! Ah oui ! Parce que moi, j'en ai eu plein, mais elles ne sont pas racontables ! Il m'a dit ça ! Il m'a dit gros, j'ai un livre entier d'anecdotes ! C'est un racontable en live ! J'étais en mode bon ! C'est le mystère ! Oui ! On va garder ça ! Il a vu la first scene behind the scene ! Et puis moi, je l'ai bien vu la behind the scene ! Si c'est que behind the scene, ça va ! Non mais la différence de week-end, ils ont raconté une villa, du tennis, les Clippers... C'est un week-end de 6 jours quand même ! Moi, je dis les pixels ! En fait, on fait plus de viewers que nous ! Bah non, j'ai pas streamé ! Ah ah ! Ah ah ! Zéro ! Non, j'étais bien ! J'étais... C'était ça en slibar ! En fait, j'étais en slibar et c'était trop bien ! L'ambiance de juste d'être le messager et d'écrire dans le Discord « Ils vont attaquer ! » C'est trop rare ! C'est la plus règle ! Si ça te va, c'est parfait ! Oui ! T'avais pas fait... T'as pas dit dans l'open space, pardon, que t'avais fait un parc et t'es à chier ? Non, j'ai pas fait des parcs qui sont à chier, mais j'ai eu une grosse décembre ! On a pas du tout encore parlé des parcs d'affection ! C'est trop long ! Et vous verrez, il y aura des vlogs qui sortiront ! Sinon, là, c'est 19h30, on n'aurait jamais fini ! Mais le lundi, c'était pas prévu ! J'ai fait que note ! Berry Farm, qui est dans la chaîne Cedar Fair, qui est un très bon parc, très cher, malheureusement ! Et on a vu un temps de merde, comme tu l'as dit ! Il pleuvait ! On est rentrés ! Heureusement qu'il existait ! Il m'a dit « Je te prépare l'apéro pour que tu puisses oublier cette journée ! » Mais au final, on a quand même réussi à la sauver ! On avait 4 heures pour faire toutes les attractions, il n'y avait personne dans ce parc ! Très bon parc, vous verrez ! Le mercredi, c'était dans le Géria Trip, qui était prévu là, c'était faire Universal ! Le Géria Trip ! C'était vraiment cool ! C'est comme ça qu'il a été intitulé, si je vous le permette ! Et du coup, le Géria Trip, l'Universal était super cool ! En plus, on était avec tout le monde ! Vraiment, c'était mon parc préféré pour le coup ! Puis il y a le land d'Harry Potter, gros Yankly ici ! Et ensuite, on s'est terminé le jeudi en se disant « Ah, on ne peut pas faire Los Angeles sans faire Six Flags ! » Pour être le plus gros parc à coasters du monde avec Cedar Point ! Et en fait, il y avait beaucoup de trucs fermés ! Mais vraiment beaucoup de choses ! Moi, tout ce que je voulais faire littéralement, mes top tiers trucs que je venais pour ça, étaient fermés ! Du coup, j'avais une petite larme ! Et c'est une répétition d'être un parking à coasters ! C'est-à-dire que tu rentres, c'est moche ! C'est du goudron avec des coasters ! Tu y vas pour te faire casser la gueule ! Donc tu le sais ! Mais quand même, ça fait un peu chier ! Parce qu'ils ont des licences comme DC ! Donc ils ont Batman, machin et tout ça ! Et j'aurais bien aimé faire ça ! Malheureusement, non ! Attends, c'est en foin, là ? Oui, de toute façon, c'est surtout pas le même parc ! C'est pas celui-là ! Mais bref ! Et en fait, ça m'a fait un petit peu chier de voir autant de choses et de pas profiter à 100% du parc ! Puisque t'as une expérience un peu biaisée ! Mais c'est quand même cool ! On a fait des trucs qui étaient très violents ! Moi, je suis ressorti de là ! Comme je l'ai dit, c'est un parc à coasters à sensation ! Moi, au bout de la quatrième, j'étais en même temps, il faut que je fasse une pause ! Parce que déjà, j'ai mon ami Jack Daniels qui est encore dans mon corps de la veille ! Bien sûr ! Et en plus de ça... Je l'ai mis au sol, comme ça ! Et c'est vrai qu'après Goliath, qui est l'heure hypercoaster, je suis sorti de là, j'étais en mode... Un petit Goodyurix ? Ouais, non, non, pas Goodyurix ! Donc voilà ! Très bon parc ! Vous verrez sur la vlog, sinon on a 15 ans à parler de tout ça ! Et c'était très cool ! Je vois que le temps file, et il va être l'heure du quiz ! Tu as envie de faire le quiz ? En vrai, il faut trop que je bouge ! Ça dure 45 minutes ! Elle est bien cette émission ! On se rigole ! On reviendra mardi prochain pour faire le quiz ! Il y a la famille ! Elle est toute la famille ! Non, ça dure 45 minutes ! Non, ça dure moins ! Non, ça dure moins ! Bah non, on lui ment pas ! Il est con ! Désolé les gars, il va y aller en plein milieu ! Regarde-moi l'autre bandeur d'aspirateur là-bas ! Il y en a pour 20 minutes ! Il y en a pour 45 minutes ! Il y en a pour 45 minutes ! Oui, c'est jusqu'à la fin de l'émission ! C'est jusqu'à la fin ! Et tu reviendras la semaine prochaine ? C'est quand ? C'est mardi ? Bah oui ! Tous les mardis ! Tous les mardis ! C'est un truc que je veux pas leak ! Je viendrai ! C'est tous les mardis de l'année ! Après tu peux choisir un mardi dans l'année ! Merci d'avoir été avec nous dans cette émission ! C'est quoi les thèmes ? Tu veux les thèmes ? Tu veux les thèmes ? Oh non ! Alors ! Je l'ai dit rapidement, comme ça tu peux pas te concentrer ! Bruce Willis, écrivain contemporain, France 98, barbus célèbre, programme Amazon Prime, la couleur verte si la lettre B n'existait pas, quiz mystère ! FF ! Pourquoi il y a l'Undertaker ? Je sais pas ! Je sais pas ! Mais en tout cas France 98 98 ! Mais ça, ça va être dans quelques instants pour le quiz ! Il est bon celui-là ! C'est dans le quiz dans quelques instants ! Parce que c'est l'année 98 ! En vrai c'est ça ! Moi ça me change rien ! En vrai je reviendrai à 100% ! Mais avec grand plaisir ! Avec grand plaisir ! C'est toi le écrivain ! On sera ravis d'avoir un petit Etoile versus Xary là ! Est-ce qu'il y a un David Fouinkinos ou pas ? David Fouinkinos, un cousin ! C'est ton cousin ? Non ! C'est pas son droit ! Du coup Etoile je vais te laisser partir pendant le jingle du quiz évidemment ! Puisque c'est Gigi qui va mener ça d'une main de maître ! Bien sûr ! Nos 4 candidats vont se fumer la gueule tout de suite ! Vont-ils se striquer ? C'est la question qu'on se pose ! Jingle ! Oui 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 ! Oui 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 ! We are back mesdames et messieurs ! Ici même ! Pour ce grand quiz ! Retour du quiz avec mon ami Max à ma droite ! C'est vrai que je suis là ! Qui est bien poilu de chien aujourd'hui d'ailleurs ! Oui ! Ragnard me recouvre ! Ragnard t'as mis ce que tu méritais ! Vous avez des tablettes J1, J2 normalement ! Alors ! Et la tablette maîtresse c'est l'ami Rizzo qui s'est dit plutôt que de mettre des buzzers Est-ce qu'on irait pas personnaliser un petit peu les buzzers aujourd'hui ? C'est excellent ça ! Appuie dessus ! Ou n'importe où ! Vas-y ! Appuie ! Attends il faut que t'appuies sur J1 ! J1 ! Et toi t'es J1 toi ! Ah bah voilà ! Bon ça c'est celui de Xari ! Xari qui va très très vite ! C'est celui de Xari voilà ! C'est le speeder ! Arrête ! Pardon mais c'est génial ! Oh c'est un p'tit doux ! C'est un p'tit commentaire ! J'ai pas entendu ça ! Boom shakalaka ! En fait y'a que le basket dans ma vie en fait ! Ah tu veux qu'on mette quoi ? Attends ! Attends ! Tu voulais qu'on mette quoi ? On a parlé de Mani Ferrari de 4 minutes ! Tu voulais qu'on mette quoi ? Après t'imagines à chaque fois ! Ça va être vraiment utile pour 2 secondes ! J'ai vraiment quelqu'un qui hurle ! Il est trop heureux ! Je n'ai jamais vu ça ! Merci à Rizzo pour cette installation incroyable ! On va jamais sur Rizzo ! Alors ! On va faire des questions de rapidité ! Effectivement ça va aller très vite ! Je les ai même pas écrites ! Je voulais les faire à la tête ! A la tête rapidement ! Première question ! Est-ce que vous avez écouté ? C'est le cas ! T'es très fort ! Parce que tu sais que moi je me suis fait insulter la semaine dernière ! Pourquoi ? J'avais pas écrit de questions et j'ai pas voulu les faire à la volée ! Je me suis dit elles vont peut-être être éclatées ! Ils vont m'en revendre ! En fait ça doit concerner le début d'émission ! Donc il faut ouvrir ! Tout de suite la question ! Qui ? La vieille propriétaire ! Do you hear me ? A remporter le match que je suis allé voir aux Etats-Unis d'Amérique du Nord ! Les Los Angeles Clippers ! C'est une excellente Clippers ! France 98 ! Pardon ! Non, 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 non ! Qui ? A emmener la France jusqu'à la victoire lors de cette... Cométo ! C'est une excellente réponse ! Oui, oui, oui ! Oui ! Et dans quel parc ? Merde, mais lequel ? Ah ha ! Mais putain ! Suis-je allé avec l'entièreté de l'équipe ? Universel ? C'est une excellente réponse ! Oui, oui, oui ! Il vient d'où ce sens ? C'est génial ! C'est le cri de Konotor ! C'est un Pokémon nul à chier, mais... T'arrives à reconnaître des cris de Pokémon ? C'est imbattable à ça, mais il est très connu ! Ça, c'est un cri de Pokémon ? Il faut qu'il l'aille consulter ! Effectivement, il a mangé chaud ! Un jour, mets-moi un quiz ! Les sons décrits de Pokémon, je suis imbattable ! Oh putain ! Ça peut être un sujet très violent... Et personne ne pourra répondre au ton rêve ! Et puis, tu ne risques pas que tu te le prennes un peu ! On est d'accord ! Ah ouais, ça te stricte dessus ! Je remercie le fréon Rizzo qui a mis cette install en place avec 5 iPads et tout ! Ça dure 3 secondes ! On s'est dit... C'est pour les deux émissions ! On essaie d'élever un peu l'émission ! Attends, mesdames et messieurs ! En fait, ce qui est chiant, c'est que ça enlève les lumières ! Ah bon ? C'est pas... Ah bon ? Il osse dire un point ! Ah bon ? J'ai pas vu ! Je te jure ! On est parti ! On commence effectivement avec Erwan ! Tu as l'emparade du choix ! Si tu ne fais pas 10... Bah attends ! Il est de retour ! J'y mets la liste ! Sur Asosport, je n'ai pas fait 10 avec des questions d'un autre temps ! D'ailleurs, on rappelle Erwan tout de même que vous êtes rentré ce matin ! Et vous êtes décalqué ! On a fait l'émission, on a fait l'émission ! Et ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, laisse-lui le temps de revenir ! Beau, t'es trop fort ! Arrête-toi ! T'es une espèce de manipulateur ! Début des prédictions ! Dans le chat ! Erwan ! Que veux-tu prendre ? Il faut mettre oui les gars ! Parce qu'il va prendre 98 ! Let's go ! Est-ce que c'est la coupe du monde ? Je ne sais pas ! Je pense que ça peut être l'année 98 aussi ! J'ai fait exprès pour mettre la lumière sur lui ! Ah pardon, excuse-moi ! Ah oui ? Non, parce que je crois qu'ils ont prévu ! Ils ont prévu, là ça ne marche pas comme ça ! Excusez-nous les gars ! Eh Jean-Michel Jarre ! Chacun son métier ! Chacun son métier ! 8 ! Oh, 10 ! Il l'a vécu ! Menro, Menro ! 7 ! Oh, pas mal ! 6 ! Il est nul au foot ! Ben oui, c'est pour ça ! Ce n'est pas son domaine de prédilection ! Est-ce que tu te stricules sur la gueule ? Oui, évidemment ! Tu peux avoir Max si le cœur t'en dit ! Je n'aime pas trop cette attitude ! Il y a un monde où je t'apprends des trucs sur la France 98 ! Mais dis-toi ! Moi je mets t'attends sur le programme Amazon Prime peut-être, tu vois ! Non, on verra ! Par contre, si la lettre B n'existait pas, j'ai tout de suite une question qui me vient ! Une bonne mythe ! Mythe ! Gitte ! On est parti ! Vas-y ! 90 secondes ! Tu as pris la stricte, tu peux potentiellement écrire l'histoire en légende aujourd'hui ! 90 secondes devant vos yeux ! Dans quelques instants ! Je mime une arme comme aux Etats-Unis, où tu peux pas acheter de Kinder Surprise, mais un fusil à pompe au Walmart ! On est parti ! Kinder Surprise en ce moment, bon ! C'est quoi la salmonelle ? C'est non ! 3, 2, 1 ! Qui était le sélectionneur de l'équipe de France ? Amy Jacquet ! Excellente réponse ! Lors de la finale, quel joueur a marqué le troisième but face au Brésil ? Emmanuel Petit ! Excellente réponse ! Dans quel stade a lieu la finale ? Le stade de France ! Bien sûr ! Comment s'appeler le reportage ayant retracé le parcours de l'équipe de... Les yeux dans les bleus ! C'est une excellente réponse ! Quel défenseur de l'équipe de France a reçu un carton rouge lors de la finale ? Marcel Desailly ! C'est une excellente réponse ! Quel ex-joueur ! Légende de l'équipe de France faisait partie des organisateurs de la compétition ! Michel Patuni ! Excellente réponse ! En huitième de finale, quel joueur a inscrit le but en or face au Paraguay ? Promise de la tête très aiguée de Laurent Blanc ! C'est une excellente réponse ! Face à quelle nation les bleus ont-ils débuté la compétition ? C'est un truc du Sud ! Excellente réponse ! Pendant la finale, quel milieu défensif franco-arménien a remplacé Christian Carombeux à la 57ème minute ? Beaux gaussiens ! Il est trop fort ! Et peut-être pour le perfect ! La France est debout ! Mise à part ! Didier Deschamps ! Quel autre joueur n'était pas présent au match anniversaire de la victoire le 12 juin 2018 ? Si tu l'as, I will peep on you jusqu'à plus soif ! Tu as 20 secondes, tu te rends compte ? T'as été bien ! Tellement t'as été fort ! T'es légendaire mec ! Match anniversaire ! À part Didier Deschamps, quel autre joueur n'était pas présent ? Le chat ne l'a pas actuellement ! Voyez-moi que j'ai voté pour Erwan ! Attention, 5 secondes Erwan, il va falloir tenter le move ! Tente un mec au pif ! Lionel Charbonnier ! Non, c'était Dior KF ! Et non ! Effectivement, c'était bien Dior KF, qui n'était pas présent ! Et oui ! Ca c'est des questions de merde ! Mais non ! C'était David Trézeguet ! Le prank est total ! Trézeguet n'était pas présent ! Ainsi que Didier Deschamps ! J'aurais pu faire le perfect ! J'ai perdu 18 points d'audition à l'œil gauche ! Ouais mais t'as été exceptionnel ! C'est vrai ! C'est magnifique ! Bogossian ! Je l'avais jamais ! Par contre, Bogossian, tu m'as régalé ! Mais non ! Moi, l'Afrique du Sud, j'avais ! Je l'avais pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud, je crois que c'est là que sort... C'est Zidane ou il y a un carton rouge qui m'avait marqué ? Non, c'est Zidane qui fait 6 contre Arabie Saoudite ! C'est pareil ! Et du coup, il rate le 8ème de finale qui est suspendu ! La question sur Bogossian, c'était quoi ? Il remplace Christian Caramble ! Quel joueur d'origine arménienne ? Dior KF est arménien mais Dior KF est titulaire ! Il remplace Christian Caramble à 57ème minute ! Et c'est ça la différence ! Non, poste pour poste ! Bogossian a mis le terrain défensif pour... Non, honnêtement, c'est... Non, c'était bien ! Non, mais tous les mecs de mon âge qui connaissent un peu le sport... C'est... Sois pas modeste ! 12 au point directement pour commencer ! Exceptionnel ! Quel monstre ! Non mais attends, mais quel monstre de sa voix ! Attends, on est où là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est le deuxième ? C'est Norman ! Ça fait combien en tout là du coup ? 12 ! C'est exceptionnel ! C'est énorme ! Tu t'arrêtes ! Tu t'arrêtes ! Les quiz, ils sont gagnés avec moi ! Norman Geniuses ! C'est vrai ! Bah... Ouais ! Brousse ! Dédicace à Brousse ! Ah oui ! Ah si ! Oh là là ! Eh les gars, il sort d'une émission hallucinée où ils ont fait un dossier sur Bruce Willis ! Oui mais c'est pas pour ça qu'il y a sa fille ! Si tu m'étapes 12 sur 10... Excuse-moi ! À chaque fois que j'ai ça, j'ai des trucs... Combien à mesure, Bruce Willis ? Ça va des trucs comme ça ! Non mais... Eh ! Oui, ton air ! Bruce Willis ! J'aimerais qu'on débute ! J'aimerais Bruce Willis qu'il y a lancé le quiz ! C'est plus un Bruce Willis de 4 manages ! Mais c'est pas grave ! Le quiz de Bruce Willis, c'est maintenant ! C'est Framboisier ça non ? Oh là là ! Bah attends ! Ah oui ! Vas-y 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 ! Fais Fabrice Boué ! Non mais c'est vrai que Bruce Willis... Bon bah moi j'ai toujours voulu jouer dans ses films quoi ! Oh il est pas mal ! Il est pas mal ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est qu'il s'arrête ! Ouais ! Je pense que tu devrais faire tirer un petit peu plus les imitations pour qu'on s'imprélie du personnage ! C'est comme quand tu parles en chinois, c'est un régal ! Mais plus je les tire, plus elles sont... Non attends je vais pas formuler que ça ! Plus elles sont longues, plus moins elles sont bonnes ! Non c'est pas bon ! Plus c'est long, moi c'est bon voilà ! Donc je fais très court ! Est-ce que sur Bruce Willis, tu vas être bon ? Est-ce que tu te stricques la gueule ? Oh je fais au moins 5 je pense ! Au moins je stricc sûr ! Non mais... Vas-y ! Manorat ton avis il a fait combien ? La légende ? Il a fait 9 ! 8 ! Il en a fait 8 ! N'oublie pas que tu as Max ! Max, grand spécialiste de Bruce Willis également ! J'ai créé Bruce Willis ! Exactement ! Tu l'as quoi ? Die Hard ! Tu es prêt ? Vas-y ! Balance la sauce ! Il se striccose ! 90 secondes ! Encore une fois après... Je veux pas faire le mec mais passer après Erwan qui vient de faire une performance XL ! Ce qu'on sait c'est que Erwan va se taper écrivain contemporain et ça sera régal ! A moins qu'il est vrai ! Il est vrai ! A moins que... Oh non ! C'est sûr ! On est parti ? Je suis très prêt ! Concentre-toi ! Je suis très prêt ! Concentre-toi ! Je suis pas mal aujourd'hui ! 3 ! 2 ! Comment se nomme son personnage dans la série du film ? John McLean ! C'est une excellente réponse ! Dans quel film accompagne-t-il un enfant qui peut voir des personnes défuntes ? Sixième sens ! C'est une excellente réponse ! En 94 ! Dans quel long-métrage de Quentin Tarantino interprète-t-il le personnage de Pech ? C'est une excellente réponse ! Pour quelle super-production a-t-il eu la lourde tâche détruire un astéroïde pour sauver ? En magasin ! C'est une excellente réponse ! En 2014 ! Pour quel film incarnait-t-il un policier esselé dans une ville rongée par le crime porté par des images en noir et blanc ? Sin City ! C'est une excellente réponse ! Avant de devenir comédien, par quelle art mêlant sport de combat et acting a débuté Bruce Willis ? On fait la question ! Écoute très bien ! Avant de devenir comédien, par quel art mêlant sport de combat et acting a débuté Bruce Willis ? La boxe ? Pardon ? L'art et sport de combat, la boxe ? Non ! C'est une mauvaise réponse ! En 2007 ! Pour quel thriller a-t-il partagé l'affiche avec Harley Berry ? En 2007 ! Pour quel thriller a-t-il partagé l'affiche pour Harley Berry ? Il ne l'a pas ! Quelle actrice américaine a-t-il été mariée de 87 à 2000 ? C'est une bonne réponse ! Comment s'appeler le comédien français disparu en 2020 et en doublé Bruce Willis ? C'est une excellente réponse ! Dans quel jeu de tir à la troisième personne sorti sur PlayStation en 98 et qui n'est pas une adaptation d'un de ses films, pouvait-on incarner un personnage qui avait le visage de Bruce Willis entièrement modélisé ? Putain de merde ! Je passe ! Allez y passe et on revient avant de devenir comédien ! Pour quelle armée l'en sport de combat et acting a débuté ? Max ? Ben j'allais dire du catch ! C'est une excellente réponse ! Attends ! Il y a une autre question là ! Acting et la mise en scène ! C'est vrai ! C'est vrai ! GG ! Question ! En 2007 ! Pour quel thriller a-t-il partagé l'affiche avec Harley Berry ? Putain mais attends j'ai un trou ! Attends ! 2007 ? C'est dernier en plus ? Harry Potter et la Coupe de Feu ? Non ! C'est celui d'après ! L'Ordre du Phénix ! En vrai ! C'est Dangerous ! Dangereuse ! Dangereuse séduction ! Pas de... Aucun regret ! Aucun regret ! D'accord ! Très bien ! Demi Moore c'était bon ! Monsieur Poivet rip in peace ! Et... Dans quel jeu de tir à la troisième personne ? Ça c'était super dur ! J'ai joué moi ça ! J'ai joué ! T'es dans un aéroport et tout là ! Non mais ça c'est Die Hard ! Il a dit pas tiré du film ! Ah ! Pas tiré du film effectivement ! Et le jeu s'appelait Apocalypse ! Début de texture mapping ! Merci ! Elle est belle celle-là ! Elle est belle ! Tout comme toi ! J'allais dire ! Et du coup derrière trilogie et cinquième élément n'étaient pas acceptés effectivement parce que ça vient des adaptations ! Mais tu t'en sors pas mal ! Tu rates la deuxième streak ! Mais t'as la première ! Donc tu fais un petit plus un ! Le 4 qui vient se régaler ici ! Donc tu fais 6, 7, 8, 9 points ! Ce qui est très honorable ! C'est pas dégueu ! Très honorable ! C'est bien ! Très honorable ! Je vais faire si la lettre B n'existait pas ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Il a fait quoi ? Oh putain ! Tu es prêt ? Tu te strikes ou pas sur la lettre B ? Evidemment que non ! Evidemment que non ! Tu veux un indice Manron ? Non ! D'accord ! Il a fait 10 ! 10 sur 10 ! Manron ! Injouable ! Créateur lui-même de la lettre B à la base ! T'es très strict ! Parce qu'après je me tape contemporain ! Ouais mais au moins tu prends tellement d'avant ! Tu ne strikes pas ? Non jamais ! Non tu ne strikes pas Xav ! Jamais ! Je ne veux pas me taper écrivain contemporain où j'ai deux ! Oh ! Xari ! Xari ! Putain ! Ça fera pas plaisir à ta mère ! Ah bah ! Oui je sais ! Mais je sais que j'aurai deux ! Alors n'oublie pas qu'il est interdit ! On embrasse ! J'embrasse quand même ! Elle m'a mis un tweet pour me dire bonnes vacances à Los Angeles ! Elle est adorable ! C'est une sœur ! Oh pardon ! Pas d'embrouiller ! Il est pas tardif de dire le son B tout simplement ! Le son B ! Evidemment ! Donc si tu veux parler... Je saisis la bite, tu dis la hit ! Tout simplement ! J'essaie de me concentrer ! Ça va être ça peut-être le plus bien ! C'est ça ! C'est peut-être le plus difficile ici ! Hit ! Pas de strict ! 90 secondes tu as max ! A tout instant ! 3 ! 2 ! Je me suis mis une boule quièce quoi ! J'ai éteint le son ! T'arrête ! C'est bon je crie pas tant que ça ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Quel objet possédant une tétine en caoutchouc est utilisé pour donner à boire à un nourrisson ? Un i-e-ron ! Un i-e-ron ! C'est une excellente réponse ! Quel ouvrage religieux et le livre le plus vendu au monde ? La i-i-il ! La i-i-il ! La i-i-il ! Ouais bien sûr ! Quel légume racine de couleur violette qui peut se manger cru ou cuit ? C'est une mauvaise réponse malheureusement ! Dans un sketch de Gad Elmaleh, quel personnage considère-t-il comme l'homme parfait ? Dans un sketch de Gad Elmaleh, quel personnage considère-t-il comme l'homme parfait ? Le long ! Exactement ! Quelle application permet à ses utilisateurs de s'organiser pour covoiturer lors d'un trajet en voiture ? Lalacar ! Lalacar, effectivement ! Quel groupe de musique suédois a sorti le tube Waterloo, mais pas Take On Me ? Excellent ! J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ! Oh ! Quel streamer espagnol a tenté d'affronter en vain Cameto et la communauté d'Affaires ? C'est une bonne réponse ! Quelle ville antique devenu un site archéologique célèbre pour ses jardins suspendus et souvent cité ? C'est une bonne réponse ! Quel personnage en modélisation 3D accompagnait Vincent Lagaffe chaque soir sur TF1 de 98 à 2004 ? Ah, celui-là ! Comment il s'appelle ? Euh... Putain, je sais plus le mec du... Je le dis ! Vas-y, Max, vas-y ! Il ! Il ! Du hic d'il, exactement ! Comment appelle-t-on un véhicule aménagé pour fournir des livres dans des régions... Je sais pas, il y a étrave ! Il y a étrave d'Axel ! Je l'accel ! Non ! C'est un tricheur, celui-là ! Non, il a étrave ! Je ne sais pas, il dit que ça revenait après ! T'as pas fini la question, il a vendangé pour aller sur étrave ! Il a le droit ! C'est un tricheur ! Non, il a le droit ! C'est une stratégie ! Et toi, au fait, n'hésite pas ! Bah non, il a le droit ! C'est vrai ! Attends, tu connais, je suis honnête ! Attends, ça va ! Tu vois, t'es roulé ! Je savais pas que le mec du Big Deal s'appelait... Bill ? Bill du Big Deal ! Mon ami Vincent ! Non, il s'appelle pas Bill ! Oh oui, c'est vrai ! Tu es en mode, c'est le Big Deal, mais je sais pas le nom du mec ! T'appelles Bill, effectivement ! Alors ! C'est quoi le groupe de fous de gênant ? Oh, elles sont chagées ! C'est quoi le groupe de musique ? Allez, le groupe de musique ! J'ai croisé ! J'ai croisé le Big... Il a morflé ! Ouais, Deal, il est pas content ! Donc le groupe, c'était ABBA ! Du coup, il faut dire AA ! D'où la vague ! Parce que le groupe AA, c'est ceux qui chantent Take On Me ! Et c'était quoi la chanson que tu m'avais dit ? C'était Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! C'est pas le même ! C'est pas le même ! La salle que je connais de ABBA, c'est le truc avec les hommes qui... Chasing je sais pas quoi là... Gimme, gimme, gimme ! Ah ! After Midnight ! Effectivement ! Et tu t'en sors quand même très bien la betterave qui vient... Enfin, la betterave qui vient te sauver un petit peu la mise ! J'ai juste entendu machin violet, j'ai dit... Et t'as du bergine ! En fait, je me suis dit, il y a un B, donc ça doit être ça ! Tu nous as fait 8 sur 10, ce qui est très bien ! Et la dernière c'était, comment appelle-t-on un véhicule aménagé pour fournir des livres dans les régions excentrées et dépourvues de bibliothèques ? C'est pour ça que c'était un iliobus... Non, un iliouus ! C'est un bibliobus ! C'est un bibliobus, et du coup c'était un iliouus ! C'est trop bien ! Iliouus ! Mais iliouus ! Je le prenais aussi ! Très bizarre cette séquence ! C'est vraiment un mec qui a juste le clip, il est en mode des cons ! Il y a la pisse ! On enchaîne avec Sundoss ! Du bon jujib ! Bah écoute, je vais prendre le Quizmester ! Attendez, mais je crois qu'en plus celle-là, elle adore manger très très cher, puisqu'aujourd'hui c'est en scène de luxe pour Sundoss ! Lundis Menro est à son paroxysme, 7 sur 10 ! Ah il a répli quand même ! Oh t'as l'air étonné ! Oh non, il est pas dans le luxe Menro ! Pardon ? Il est dans le luxe ! Il est habillé comme un clochard ! Non, comme Robin Desbois ! Excusez-nous petit Jean ! Il a plein de qualités mais c'est vrai, mais le luxe en même temps il peut être dans le luxe ! Quand je parle de luxe c'est... Moi j'ai pas les moyens d'être dans le luxe ! Pardon ? C'est parce que j'ai vu à la villa ! Bon le luxe, effectivement ! Est-ce que c'est un peu taspé ? Est-ce que t'es dans le luxe ? Pas d'ouf ! C'est un peu taspé ! Tu l'attraies de taspé ! Ah j'ai eu peur ! Mais non ! C'est un peu taspé, autant pour moi ! C'est la spécialité, effectivement ! Excusez-moi, vous voyez le mal partout ! Je commence à en avoir marre ! On peut plus rien dire ! Do you hear me ? Est-ce que tu te stricoses la gueulose ? Je me stricte pas ! Très bien ! N'oublie pas qu'un mec qui connaît un max sur le luxe, puisqu'il est lui-même le luxe ! C'est vrai ! Max Disiguel n'est pas une marque de luxe ! C'est Liu Clem le bâtard ! Je n'ai rien payé de ce que je porte sur moi ! C'est vrai ! C'est vrai ! Même le jean ! Même le snima ! Mais ça peut être considéré comme du luxe ! Oui ! C'est une forme de luxe ! C'est une femme qui les achète ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le bouffeur de cul ! On est partis ! Ça, ça n'a rien à voir avec le luxe ! Et bien, Luc est avec nous ! Parce que c'est l'autre qui est dans le luxe ! Il est honteux ! Il est honteux ! Il est honteux le rimjobber fou là-bas ! Parce que quand il y a un genre de séquences, on amènera au carré de l'écouter ! Il est comme ça ! C'est le jet lag ! C'est le jet lag ! Le rimjobber ! Le rimjobber ! Ce jeu-là, il est milliardaire ! On est partis ! 90 secondes ! On reprend son esprit ! Il n'y a aucune question sur le bouffage de cul ! 3... Oh non ! 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 Vous avez lancé le sujet ! Enfin ! Et on va le terminer 3 ! Tu peux enchaîner avec les célèbres barbus, t'es bien ! Et c'est parti ! Quelle entreprise française de prêt-à-porter et cosmétiques a pour logo 2 C croisés ? En référence au nom de sa créatrice ! Une excellente réponse ! Quelle enseigne de mode célèbre pour sa branche maroquinerie a pour logo les lettres L et V entre croisés ? C'est une excellente réponse ! Quelle marque de montre suisse est-il nécessaire d'avoir 50 ans si on ne veut pas rater sa vie ? C'est une excellente réponse ! Quelle est la marque de voiture mythique de James Bond ? Euh... Tu l'as ! Ah non ! Tu l'as ! C'est Aston Martin ! C'est une excellente réponse ! Attention pour l'Astrik ! Quelle marque de chaussures principalement féminines s'est démarquée en ajoutant une semaine rouge ? C'est une excellente réponse ! Quelle entreprise de luxe porte le nom de son couturier créateur incarné au cinéma par Pierre Ninet et Gaspard Huliel en 2014 ? Entreprise de luxe porte le nom de son couturier créateur incarné au cinéma par Pierre Ninet et Gaspard Huliel en 2014 ! J'en ai deux, je vais te dire Christian Dior ! C'était l'autre ! Et quelle gêne d'hôtellerie a eu mauvaise presse dans la ville de Lille à cause d'un certain DSK ? Euh... Sofitel ? C'est une mauvaise réponse ! Quelle compagnie aérienne basée à Abu Dhabi est également sponsor du club de Manchester City ? J'ai pas passé ! Quelle constructeur de voitures de luxe italienne fondée par deux frères en 1914 a pour logo un trident pointé vers le haut ? Ah bah, ça va ? Tu veux jouer Marie ? Tu viens directement ! J'ai pas passé ! Quelle marque anglaise de moto de luxe disparue dans les années 40 et de nouveau construite à Toulouse depuis 2013 ? J'ai pas passé ! Il y a autre chose qu'à des bagnoles ? Et bah ouais, tout de suite ! Quelle entreprise de luxe porte le nom de son couturier créateur incarné au cinéma par Pierre Ninet ? Et c'était encore l'autre ! Oh putain ! Mais c'était lequel du coup ? C'était Yves Salon ! Dommage, dommage, dommage ! On a réussi à valider la petite Stricos ! Mais j'ai pas Stric ! Je m'en fous ! Moi, j'ai le cœur sur la main ! Yves Salon ! La chaîne d'hôtel, c'est pas Sofitel, c'était le Carlton ! Ok ! Carlton ! Sofitel, c'est pas spécialement luxe ! Il a été aussi ! Sofitel, c'est quand même... C'est luxe ! Je crois que c'est luxe ! Sofitel, c'était très très cher ! Quand tu dis, je crèche au Sofitel, Sofitel, pardon ! T'étais plutôt pas mal ! Quelle compagnie aérienne basée à Abu Dhabi est également sponsor du club de Manchester City ? Tu l'avais toi ou pas ? Ouais, c'est Etihad ! Etihad Airlines ! Oui, Etihad Airways, exactement ! Etihad Airways, c'est le stade, ça s'appelle comme ça aussi ! Alors bon, la marque de voiture avec le trident... Mazelati ! Mazelati ! Paris, c'était quoi peut-être ? J'ai pas bien entendu ! Quelle marque anglaise de moto de luxe ? C'est Supérieur ! Oh putain, il manque le début ! Je sais que c'est Supérieur, mais je sais plus le début ! C'était... Pardon ? James Supérieur, n'importe quoi ! C'était... Brouf, Supérieur ! Brouf ! Ouais, ouais, monsieur ! 5 petits points... Ouais ! Et t'avais la stricte ! On prend, on prend... Non mais je peux pas... Là, je peux la faire ! Après, là, ce qui te permet d'enchaîner directement avec ces 5 points sur le choix du sujet ! Ouais, très bien joué ! Et belle stratégie ! Ah là, Lux arrive à tout avril ! Du coup, je vais prendre... Je vais prendre la couleur verte et cette fois me stricte dessus ! La couleur verte stricte ! C'était son choix depuis le début ! La couleur verte ! Très bien joué ! Maintenant qu'il y a fait 8 ! Les fameuses stricte ! Tu as la stricte et t'as toujours Max ! Toujours Max ! Effectivement, sur la couleur verte qu'il peut peut-être faire ! Max, t'es calé en vert ? Bah, j'étais... J'avais Yves Saint Laurent, mais le vert, je suis pas sûr, par contre ! Oh, vert, ça va ! Les couleurs, c'est ok ! Yves Saint Laurent, on est plus sur du bleu ! Oui, c'est vrai ! Yves Saint Laurent, on est plus sur du bleu ! Ok ! Tu es là ou pas à l'AREF ? Non ! Le bleu majorel ! Non, j'ai pas l'AREF ! C'est pas Yves Saint Laurent à Marrakech ? Non mais c'est juste que je parle de culture ! Ouais ! Non mais sur le... Dites-moi si je me trompe là ! Là, on vous entend plus avec lui ! Vous me laissez mourir ! Qu'est-ce qu'ils disent le chat ? Le chat, ils disent que si, c'est bien ça ! Voilà, merci ! Bien joué ! Bien joué ! Non mais t'as bien raison ! Non mais pour en mettre des pixels et du monde, et pour parler un peu de culture générale, y'a plus personne ! Ils ont des plus de pixels que nous ! Ils ont des plus de pixels que nous ! Ils savent tout faire, eux ! Autre toi et moi ! Oui ! Il se rattrape, c'est beau ! Il est beau ! N'importe quelle branche, il prend ! Non mais il est là ! C'est ta raison ! On est parti pour la couleur verte ! Tu as Max, tu as cette streak ! On est parti ! 32, 90 secondes ! 3... 2... Quel personnage de l'univers Nintendo est le frère de Mario ? Superbe réponse ! Quel fruit venant d'un arbre originaire du Mexique est le principal ingrédient pour la préparation du guacamole ? C'est une excellente réponse ! Comment s'appelle le candidat écologiste pour la campagne présidentielle ? Yannick Jeannot ? Je prends effectivement... On peut pas t'en vouloir là-dessus ! Quelle marque d'établissement de crédit à la consommation a pour mascotte un personnage fait en buisson ? C'était même ! C'est une excellente réponse ! Quel pays permet d'y résider de manière permanente lorsque l'on obtient la green card ? Je suis pas certaine Max ! Les Etats-Unis ? C'est une excellente réponse ! Quel insecte, encore long et fin, a comme particularité chez la femelle de dévorer son partenaire par un acte sexuel ! Exactement ! Quel concepteur américain célèbre pour ses cartes graphiques a pour logo un œil de couleur verte ? Euh... NVIDIA ! Bah oui, excellente réponse ! Comment se nomme le personnage interprété par Michael Clarke Duncan ? Le condamné à mort dans la ligne verte ? Oh si ! Come on ! Comment il s'appelle le perso ? Siiii ! Le man ! Oh si vous l'avez ! Bah oui on le voit ! Je le vois putain ! Non non pas du tout ! En 2004 ! Sur quel jeu de voiture de course customisé pouvait-on voir un pare-choc vert sur la jaquette ? Attends refais-moi ! En 2004 ! Sur quel jeu de voiture de course customisé pouvait-on voir un pare-choc vert sur la jaquette ? Oh joli ! C'est une mauvaise réponse ! Dans le film Vice Versa des studios Pixar, quelles sensations exprime le personnage vert ? Le dégoût ! C'est une excellente réponse ! Comment se nomme le personnage interprété par Michael Clarke Duncan ? Le condamné à la mort c'était... Je l'ai pas ! Still ! Tu l'as ? Non je l'ai plus ! Oh t'es connerie ! La ligne verte ! Dis-moi le début ! Bah dis-moi le début, dis-moi la fin ! John Coffey ! John Coffey ! John Coffey ! Oh fuck ! Oh fuck ! Oh fuck ! C'est pas Need for Speed ? Le jeu ? C'est ouais ! Underground ! Je l'aurais pas eu ! J'aurais absolument pas eu ! Tu t'as dit ma mère, je dis Need for Speed, tu me dis non c'est Need for Speed Underground 2 ? Ah non tu me dis Need for Speed, je l'accepte pas ! Sinon je suis ni torse nu, y'a bagarre ! Non non ! Et personne ne s'en vivant du sud ! Tu m'aurais dit Need for Speed Underground, j'ai accepté ! Mais juste Need for Speed, tu t'aurais dit non ! Pour lui aussi ! Ah vrai, c'est Erwan ! Tu étais prêt ou pas ? 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 Pour Erwan on l'aurait pris ! Pour Erwan... C'est vrai que pour Erwan j'aurais donné 2 points ! Mais toi c'est bon ! Tu devrais pas apprécier ce genre de... Lui dans les quiz, t'es vraiment un odieux personnage ! Tiens ! Non mais c'est pas vrai, t'es un odieux personnage ! Tu fais 11 points, ce qui te met très très bien ! Tu montes donc je crois à 16 points au total ! Pas mal ! Sundae à son prime ici ! On revient sur quelqu'un qui est un peu moins peut-être ! Je crois que CX arrive effectivement avec ses 8 petits points ! Mais il a la stric, il a max ! Et il va partir sur quoi ? Non c'est pas max ! Malheureusement sur le... Tu t'avais utilisé ? J'ai pas apprendu sur AA ! Sur le Big Deal ! Il m'a demandé ! Ah oui c'est vrai ! Programme Amazon Prime, c'est chaud ! Je vais prendre Barbu célèbre je pense ! Batard ! Bah ouais gros... Je crois que tu vas avoir... Le problème c'est qu'il va avoir un minimum 3 chanteurs gros ! Alors écoutez ! J'ai une anecdote ! Enfin j'ai une petite annotation ! Barbu célèbre il y a marqué Je ne conseille pas la stric à Erwan ! Donc c'est combien ? Ce n'est pas pour toi ! Mais apparemment il y avait un petit conseil ! Menrois votre avis ? Sur les Barbus célèbres ? Huit ! Non neuf ! C'est bien c'est bien ! Huit ! Non mais c'est neuf ! Ok 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 ! Effectivement ! On n'abandonnera pas cette idée ! Euh... Xari ! Ouais ouais ! T'en connais un rayon sur les Barbus ? Bah... Bof ! Bof ! C'est quand même... C'est plus général que le programme Amazon Prime ! C'est le programme Amazon Prime ! C'est dur ! Amazon Prime tu veux un indice Menro tout de suite ? Ouais ! Neuf ! Neuf il a fait ! Et tu veux un indice sur... C'était quoi le dernier ? Un indice Menro ? Dix ! Non ! Huit ! Les Barbus ? Neuf ! Il est injouable ! Ouais ouais ! Après... Arrêtez de dire ça ! Chaque fois qu'il vient il ne gagne jamais ! Il est venu une fois et... Il n'a pas gagné ! Donc moi... Faire les quiz sans trucs... Pas en lèvres ! C'est ici que ça se passe les gars ! D'accord ? C'est vrai ! C'est vrai ! Les joueurs d'entraînement on les connaît au basket ! Les mecs sont bons la semaine d'entraînement ! On les voir ma pireuse ! Et les samedis se chient dessus ! Moi c'est un joueur ! C'est un mec de match ! Pour donner raison à Erwan... Quand je fais les indices quand je suis pas là... En fait t'as tout le temps ! Bah oui ! Du coup ça change tout déjà ! Bah oui ! Je crois qu'il se met le timer ! Non ! Tu crois que Menro il a que ça à fout de se mettre le timer... Et qu'il est en mode... Je prends le streak ! Non non ! Je ne suis pas sûr ! Après je ne dis pas qu'il rétige pendant deux heures ! Il reste très bon ! Après souvent il fait neuf parce qu'il écrit les questions aussi ! Moi je dis ça parce que je suis très jaloux aussi ! Il est bon partout ! C'est vrai ! On l'embrasse ! Tu es prêt ? Strict ! Evidemment ! Je suis obligé ! Tu es prêt Zary ? Je peux potentiellement repasser dedans ! Tu ne me regardes pas ? Non ! Ok ! Tu regardes le retour ? Et moi-même je regarde le retour donc je te vois ! T'as un petit sourire ? Tu regardes-tu dans la cave directement pour pénétrer son âme peut-être ? Si c'est que là que l'âme ! Ça ne m'intéresse pas ! Zary qui est très horny today ! Horny on main ! On est parti ! 3, 2, 1 ! Quel ex-rugbyman à l'immense carré revient de participe ? Sébastien Chabal ? C'est une excellente réponse ! Quel streamer français habite en Montpellier s'est rasé la barbe lors du The Event 2020 ? Moment ? Excellente réponse ! Quel écrivain français du 19ème siècle et l'auteur du roman Les Misérables ? Victor Hugo ? Excellente réponse ! Comment se nomme le personnage incarné dans God of War ? Oh non ! Kratos ? On a eu super peur ! Sous quel pseudonyme chante Thomas Neuwritz ? L'Autrichien au style drag queen qui a remporté l'Eurovision en 2014 ? Onchita Wurst ! Oh c'est une mixé langue ! Réponse ! Quel acteur né à Hawaï interprète le rôle d'Aquaman au cinéma ? Oh là là ! Jason Momoa ? Ouais attention ma gueule ! Quel philosophe allemand a développé son propre courant de pensée tourné vers la lutte des classes et l'anticapitalisme ? Karl Marx ? Ouais bien sûr ! Quel basketeur américain évoluant au poste de meneur a passé 8 saisons avec les Rockets de Houston ? Oh tu l'as ! Arden ? Ouais ! C'est une réponse ! Il a pas de prénom le mec ! James ? Ça va il a il a ! Oh là là ! Quel comédien américain interprète le rôle d'Alan dans la trilogie Very Bad Trip ? Un frérot ! Faut aller le chercher ! C'est un nom... Un nom catastrophique ! Un nom crack-up ! Un nom crack-up ! C'est un truc comme ça ! C'est un truc compliqué ! C'est un truc compliqué ! Quel personnage de Game of Thrones, lieutenant des Sauvageons, est devenu l'un des plus fidèles alliés de Jon Snow ? Alors ? J'ai pas vu Game of Thrones ! Eh ben voilà ! J'en ai aucune idée ! Par contre attend l'acteur ! Il s'appelle ? Zach ? Zach Gaël Monfils ? Y'en a un gars ! Y'en a un gars ! Galafiniakis ? C'est un truc comme ça ! Galifianakis ! Galifianakis ! Galifianakis ! Honnêtement je vois sa petite bouille mais... Le nom est un... Et le mec de Game of Thrones c'est le vieux ? Avec la barre blanche ? C'est Dormund ! Apparemment ! Comment est-ce qu'on s'appelle ? Dormund c'est un sauvageon, c'est un roux avec la méga barre ! Qui est le lieutenant des sauvageons est devenu l'un des plus fidèles à la vie de Jon Snow ? Pardon ! Je l'aurais pas eu ! Je l'ai fait que répéter ! Effectivement donc 8 points plus la streak ce qui nous fait 11 points ! Il était déjà à 8 ! C'est n'importe quoi son score c'est un truc de malade ! 19 points au total de la craque ! Il reste 11 minutes pour peut-être faire créer l'histoire ! On est parti ! Mon cher Epic Geniuses ! J'allais pas dans l'écrivain ! Parce qu'Amazon... Attention ! Je bosse avec eux mais ça va être les séries ! Écrivain, il y a une petite annotation ! Auteur de BD inclus ! Mais ça il faut le dire avant ! Amazon c'est quoi ? Est-ce que c'est série et film ou c'est que série ? C'est uniquement le prix des articles sur le site ! C'est Amazon gros ! Écrivain tu vas en avoir zéro ! Je vais faire programme ! Vas-y Amazon ! Les écrivains ! T'es pas écrivain ! Je préfère prendre les écrivains sachant qu'il y a les BD que les programmes Amazon Prime ! T'as raison ! Faites attention c'est pas Amazon Prime c'est Prime Vidéo ! C'est Prime Vidéo exactement ! C'est vrai ! Pas d'embrouille ! C'est beau ça c'est campo ! On est payé assez cher pour faire attention à ça quand même ! Perso pas un chèque ici ! On est parti Genius ! Concentre-toi ! Je suis là ! Et t'as ton Prime là ! T'es très bon ! Un petit Johnny avant ! Le fameux ! On a tous en nous ! Super ! Ouais ! Ouais ! T'as même pas le bout d'un fan ! Mais si ! Mais il a la tessiture ! Mais il le faisait ! C'est une force qui nous pousse ! Il y a un Johnny ! Désolé il a un Johnny ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Il a un Johnny ! Vas-y ! T'as plus de Strix ? Mais t'as... J'ai pas un Max ! J'ai répondu faux ! 3... 2... 1... C'est un Seigneur des Anneaux ! C'est une excellente réponse ! Quel championnat de football est diffusé chaque semaine en exclusivité sur Prime Vidéo ? La Liga 1 ! C'est une bonne réponse ! La Liga 1 ! De quel rappeur français a-t-on pu voir l'ascension grâce à ses... Orrelson ! C'est une excellente réponse ! Dans quelle émission, présentée par Philippe Lachaud, peut-on voir une dizaine de personnalités... Max ? Mais il a plus Max ! Tu l'as plus ! Tu l'as plus ! Il a tenté ! Il a tenté ! Je passe ! En novembre dernier, pour la sortie de quelle série Amin et Bi ont-ils participé à un Escape Game IRM... IRL pardon, dans l'enceinte d'un château ? C'est pas dans le... C'est au cat-hug ! Ah si 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 ! La série ! Ah la série ! Mais non ! Comment se nomme la mini-série d'animation en sortie début mars et centrée sur l'univers de The Boys ? Invincible ! Non ! Voice Makina ! Aucun des deux ! Dans quelle série peut-on voir Al Pacino en meneur de gants ? Enters ! Comment ? Enters ! C'est une bonne réponse ! Dans quelle série britannique écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge ? Peut-on la voir briser le quatrième mur avec un humour trash et plein de dérision ? Je passe ! Ouais bah passe ! Quelle émission fait se rencontrer des personnalités de Youtube et du grand public ? Afin que ces derniers se racontent des anecdotes et tout ? C'est pas la peine ! C'est pas la peine ! Youtube Adventure ! Non ! En novembre dernier, pour la sortie de quelle série Amin et Bi ont-ils participé à un Escape Game IRM ? Ah mais non ! Putain ! La sortie de la série ! Mais là ! Ah ! Ah ! Eh ! Oh ! Oui ! La roue du temps ! Je l'accepte parce que tu es un ami ! Non mais attends parce que j'avais... Non mais non ! Y'a pas d'attendre ! Y'a pas d'attendre ! Non mais j'avais pas donc euh... Non mais j'avais pas compris ! Non ! Alors là ! C'est non ! La roue du temps ! On la donne ! Ça marche plus ça normal ! T'es trop intelligent pour qu'on te laisse hein ! J'avais pas compris ! Moi intelligent ! Ça marche pas ! Vas-y continue ! Quelle émission ? Attends c'est quoi Youtube ? Alors c'est quoi Youtube et euh... True Story c'était ? True Story ! Tu sais quand ouais ! On s'est foutu de sa gueule ! Et on s'est regardé avec Xavier en mode ! Putain mais j'ai même animé deux émissions True Story ! Eh ben ça... J'avais pas compris que c'était une fiction ! Ça t'a marqué hein ! Comment ça t'as pas compris ! Je crois que c'était un doc ! J'ai pas compris que c'était une fiction ! Tu vois ce que je veux dire ! C'est une fiction True Story ! Ah ouais mais c'est pas pareil ! C'est de la mise en scène d'anecdotes ! Il a pas dit doc ! J'ai pas dit ça ! J'ai jamais dit un documentaire ! Tu cherches la petite bête Norman ! Hé ! The Boys ! The Boys t'as pas le droit ! C'est toi qui m'en a parlé il y a trois semaines ! Attends répète la question ! Attends mais j'ai pas compris ! Arrête de me dire que t'as pas compris ! Ça suffit ! T'es pas con comme une table quand même ! Vas-y ! Comment se nomme la mini-série d'animation sortie début mars et centrée sur l'univers de The Boys ? T'es sorti d'halluciné et tu m'as dit Ouais t'as regardé euh... Attends mais je confonds alors ! Bah non ! Vox Machina c'est le jeu de rôle ! Invincible, c'est trop qu'on adore ! Et le dernier c'est quoi ? Ah bah c'est surtout c'est pas The Boys ! Ah bah c'est The Boys euh... Genre Résurrection ? Non je sais plus ! C'était The Boys Diabolical ! Diabolical putain ! Bah oui ! Unters tu l'as sorti effectivement ! Unters j'avais ouais ! Et euh... La série britannique écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge C'est pas d'antenne hein ! C'était... Fleabag ! Fleabag putain ! Ohlala on a parlé... Non ! Je connais pas ! C'est pas grave ! Mais ! Tu fais quand même un score plus que honorable ! Combien je fais là ? Tu fais un petit 5, 6, 7, 7 points ! Pas de clic ici ! On revient... 16 ! Ah 16 très bien ! Mais... Pas assez pour détrôner le Duc ! Si je puis me permettre ! Qui est à ta gauche ! L'Invincible ! Très très solide ! Erwan... Erwan... Erwan qui regarde le match en même temps ! Effectivement ! Demi-finale d'Eurocup ! Les filles de Bourges qui jouent ! On va sur Youtube regarder ! Demi-finale d'Eurocup ! Ça se passe à Bourges ! On soutient le basket français ! Evidemment ! Ça se passe bien ! 13 à 10 ! Ça vient de commencer le premier quartan ! C'est sur le site des filles de Bourges Basket ! Allez voir ! C'est... Final Four qui se passe à Bourges ! C'est la demi-finale ! Et on soutient toujours les filles du basket ! Et quel plus grand hommage ! Que remporter ce quiz pour elles ! Je pense ! C'est vrai ! Il est bien alors ! Le petit tout là-bas ! Le petit tout ! Le petit tout ! Le petit tout ! Tu es pris dans les filles ! Tu as toujours Max ! Tu as toujours Max ! Au cas où ! Je suis pas là ! Il faut que tu marques au minimum 7 points ! En vrai 7, tu peux le faire ! 7, c'est pas grave ! T'es un grand... T'es un grand monsieur ! J'aimerais juste qu'il arrête de me parler pendant... T'es un très grand monsieur ! T'es un général sous les cieux ! Tu sais que si je gagne... Je te classe la gueule ! Je te traîne par le callback au milieu ! Non parce qu'on va être banni ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai pas de tweets dans ce monde ! J'ai mis 250 000 points sur ta victoire ! Allez vas-y ! C'est vrai ! Tu as Max ! Régale-nous ! Mais Max il sait pas lire ! J'ai arrêté à la décence donc c'est chiant ! Max tu peux faire le point de la diff ! T'es prêt ? On est prêt en régie ? 90 secondes ! Écrivain, contemporain, auteur de BD inclus ! J'ai qu'à t'en a dessus ! L'Histoire ! 3, 2, 1... Quel romancier est depuis 11 ans la personne qui vend le plus de livres en France ? Lévy ! Pas du tout ! Comment se nomme le créateur de Titeuf ? Zep ! Excellente réponse ! Quel écrivain américain est célèbre pour ses nombreux romans d'horreur ayant été adaptés au cinéma ? Stephen King ! Une excellente réponse ! Quel écrivain ex-chroniqueur de l'émission On n'est pas couché a également réalisé le film Podium ? Yann Moix ! Une excellente réponse ! Quel pouet écrivain français à l'allure débraillée a créé la polémique en 2015 avec son roman d'anticipation intitulé Soumission ? Welbeck ! Excellente réponse ! Quel romancière belge et souvent vêtue de sombre et portant de grands chapeaux noirs ? Amélie Newtonbe ! Pardon ? Amélie Newtonbe ! Newtonbe ! Newtonbe ! Comment s'appelle l'auteur et dessinateur de la bande dessinée L'Arabe du futur ? Oh ! Celui-là toi... Putain, comment il s'appelle mon frère ? Mon frère il m'a dit faut que tu les lises, faut que tu les lises, j'ai pas de tabre ! Quelle autrice des bandes dessinées Joséphine, Cadavres exquis ou encore Culotté est apparue à plusieurs reprises dans l'émission de jeu de rôle La Bonne Auberge ? Je sais pas ! Comment se nomme l'auteur de BD à l'humour absurde ayant décrit le discours ? Un roman adapté en pièces par Simon Astier ? Bon dieu ! Je suis fan de NBA que j'entends ! Quel crime français est l'auteur du best-seller Les Fourmis en roman animalier sorti en 91 ? Classique ! Les Fourmis comme ils s'appellent ! Putain ! Il a raison mon frère faut que je le dise beaucoup plus ! Quel acteur ? W ? Oui ! Dis-moi la réponse ! Werber 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 ! Gégé gros ! L'Arabe du futur c'est vrai ! Werber 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 ! Fini pour voir ! C'était fini ! Le romancier depuis 11 ans ! La personne qui vend le plus de livres en France ! C'est Musso non ? Non c'est Musso exactement ! Guillaume Musso ! J'aurais jamais dit ce Guillaume Musso ! Sur Kindle c'est le premier choix ! C'est dur ça Guillaume Musso ! Ouais faut l'avoir quand même ! Moi je crois que c'était Lévy moi avec ses romans ! Moi aussi j'aurais dit Lévy ! C'est Musso apparemment ! Première question ça donc ! Ouais ! Et la deuxième c'est Zep ! Oui ! C'est ça ! Stephen King c'est bon ! Yann Wax c'était bon ! Houellebecq c'était bon ! Amélie Nothomb c'était bon ! L'Arabe du futur ! C'est la femme de Wax ! Oh la honte est Rouane ! Oh la honte est Rouane ! Oh la honte est Rouane ! J'espère que c'est public ! Sinon t'as... T'es pas censé savoir non plus ! Bah si si ! Pour le coup si quand même ! Je sais qu'elle est dans les BD ! Enfin je l'ai déjà rencontré ! C'est une catastrophe ! Pardon mon Wax ! Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Non mais c'est mon Wax ! C'est mon ami tu vois ! Bah oui c'est pour ça ça fait mal ! Et comment se nomme l'auteur de BD à l'humour absurde ayant écrit le discours en roman adapté en pièce par Simon Astier ? C'était Fab Caro ! Vous l'aviez pas Fab ? Fab Caro ! En même temps ! Quand tu vois écrivain contemporain ! Tu sais que ça va être dur ! Si c'était facile ! Tu sais ce qui est terrible ? Je t'ai fait 5 points ! Ce qui est terrible c'est que... C'est pas grave que je fasse 5 points ! C'est que je perds ! Mais pour que je perds c'est pas grave ! Ce qui est terrible c'est que... Le calcul... Le fomenter des mauvais plans ! Ne pas jouer le jeu de la passion du quiz... Gagne ce soir ! Et ça... Et ça ça m'emmerde ! Et ça ça m'emmerde ! Et ça ça m'emmerde ! Non mais le quiz saigne quelque part aujourd'hui mais GG pour la Strat... Le quiz n'en sort pas gagnant ce soir ! Voilà j'ai déjà dit ! J'aimerais qu'on se tire vers le haut dans ce quiz ! Voilà exactement ! Le quiz ne sort pas gagnant ce soir de ta victoire ! Tu es un petit homme ! J'ai répondu aux questions comme les autres ! Et ta petite taille n'a rien à voir avec ça ! J'ai répondu aux quiz comme les autres ! Bravo ! Et gagnant pour ta victoire ! Encore espoir ! Quiz de Roi ! Émission Agriazet ! Parce qu'on n'aura pas fait un seul tweet aujourd'hui ! C'est vrai ! Avec tout ce qu'on a eu à se raconter ! En même temps il y avait des choses à se dire ! On avait un invité ! D'ailleurs un étoile qu'on espère revoir dans cette émission ! Notamment un mardi pour faire un petit... Tu veux un 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 ? Ouais je voulais le un un ! Evidemment on espère le revoir dans cette émission ! Franchement il y a un monde où on fait un étoile ! Menro, Erwan, Zari ! Vraiment le All-Star ! Qui se fument leur mère ! Ça peut être très drôle ! Merci pour Sunday ! Genu c'est pas tant non plus ! Mais ça c'est normal ! Bon allez ! Ça sort minuit, je viens seul, je serai accompagné ! Il n'y a pas de surprise à dire qu'effectivement vous avez souvent les deux qui brillent là-dedans ! Et c'est marrant de vous mettre des... Des challengers ! Des challengers ! Encore minuit je viens seul, je serai accompagné ! Je serai accompagné ! Je serai champion sur l'ambulance ! C'est une critique qu'on embrasse t'épouse qui nous l'a sorti très souvent ! C'était t'épouse ! Mesdames et messieurs, ainsi s'achève la rencontre, nous on va se faire un petit react ! Exactement ! De quoi on va parler aujourd'hui dans le react ? De cul ! Le cul, le cul, le cul ! Tu racontes pas tout hein ! Non, 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 que la moitié ! On va se régaler ! Allez, passez une excellente soirée évidemment sur le stream ! C'est la fin de ce récap ! Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi ! On se retrouve demain 18h30 comme d'habitude pour un nouveau récap ! On sera mercredi, pas d'invité demain puisque notre invité arrivera jeudi ! C'est Trinity qui sera avec nous pour parler de son livre et de son voyage autour du monde ! La cousine ! La cousine ! La cousine ! La cousine ! Un packing de fame ! Il y a unлюд ! Il était d'oube ! Les�endre part печées série 0em8 informellant ! Il leur soitanya 25att de la fois ! Mais je t'allas' mirror ! Merci.